Chers amis, bonjour. Nous sommes le 13 septembre 2024 et aujourd'hui j'ai le plaisir et je dirais même l'honneur de recevoir deux personnalités. Deux personnalités parce que ce sont plus que des influenceurs, peut-être des idéologues de premier plan. Je suis avec Frussien, Alexandre le Frussien, que j'ai déjà reçu plusieurs fois. Et Kublaï, que j'ai reçu et qui m'a reçu sur sa chaîne. Tous les deux ont environ 30 000 abonnés sur YouTube. On en est combien ? Je regarde, elle est où la page d'Alexandre ? 34 000 pour Alexandre, 29 000 pour Kublaï. Et ce sont des experts dans leur domaine, ils vivent ou ont vécu en dehors de la France. Et pourquoi nous en sommes là aujourd'hui ? C'est parce que j'ai eu des entretiens très intéressants avec eux, donc j'aimerais bien revenir sur certains sujets. Et aussi parce que j'ai eu des critiques. J'ai eu des critiques parce que j'ai échangé avec Alexandre, on m'a dit « Oulala, pourquoi tu as parlé avec Alexandre ? Tu es pro-russe, tu es mage, etc. » Et on m'a critiqué parce que j'ai reçu à Kublaï. On m'a dit « Pourquoi tu parles à Kublaï ? Ce mec, il est anti-russe, mage, etc. » Enfin, quoi que je fasse, je suis toujours critiqué. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer un petit peu le rôle de journaliste, d'être neutre. Moi, j'aimerais bien que les gens se parlent, qu'on échange sur différents sujets. Donc, on est là avec Alexandre, avec Kublaï. Merci à tous les deux. Comment allez-vous ? Écoute Marc, merci, ça va bien. Merci pour ton invitation et bonjour à tous. Pareil, ça va bien aussi. Très bien. Alors, un grand merci encore d'être là. Alexandre, si je ne me trompe pas, tu es actuellement à Moscou. Alors, Kublaï, où es-tu en ce moment ? En ce moment, je suis en France. D'accord. Et donc, Kublaï a vécu en Russie. Il va tout nous expliquer. Il est actuellement en France. On commence par qui ? On commence par Kublaï. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais en France ? Rapidement, ton parcours ? Alors, moi, je suis en France actuellement pour des raisons familiales. Mais j'ai vécu à l'étranger pendant longtemps. J'ai passé ma jeunesse jusqu'à ma petite adolescence hors de France. Ensuite, j'ai arrivé en France. J'ai vécu en France environ 16 ans. Ensuite, je suis parti. Je suis parti en Asie. J'ai vécu en Russie. J'ai vécu en Océanie. Et là, je suis de retour en France depuis environ un an. Donc, c'est bien. Ça me permet de comparer un petit peu avec mon passé, on va dire, à l'étranger. Et je compte repartir de France. Pas dans l'immédiat, mais bien évidemment, je vais repartir de France. J'ai des projets. Ok, très bien. Et Alexandre, qu'en est-il de toi ? Tu résides en Russie. Peux-tu te présenter ? Oui, moi, c'est assez linéaire. J'ai grandi hors de France, en fait. Jusqu'au bac, j'ai vécu en Afrique. Donc, j'ai vécu hors de France. Je suis rentré. Moi, j'ai découvert la France vraiment après le bac pour y aller faire des études, tout simplement, ça n'a pas du tout accroché la France et moi. Donc, j'avais une idée très tôt en tête, c'est de me casser de France. Je cherchais un moyen de le faire. Et donc, j'avais un projet de partir bosser en Chine, en fait, où j'ai passé, je fais quelques voyages. Et la Chine, en 2005-2006, me paraissait beaucoup plus attractive que la France. Et puis, le destin a fait que j'ai terminé en Russie parce que j'ai rencontré ma future femme en France, qui est russe et qu'on a déménagé ensemble, etc. Et donc, ça fait 16 ans que j'habite à Moscou, où je vis, travaille, réside et où je compte rester. D'accord, très bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de trois sujets essentiels. La première, c'est la situation de la France. Comment vous l'analysez, comment vous voyez l'expatriation ? Deuxième point, la Russie, parce que tous les deux, vous parlez russe, vous connaissez bien la Russie. Et troisième point, plutôt le BRICS, les différences idéologiques entre l'Occident et on va dire la Russie et même plus globalement les BRICS, l'Eurasie. En tout cas, commençons, je sais que nous avons des points de divergence. Commençons par les points que je pense que nous avons en commun, la situation de la France. Alors, commençons par Alexandre. Tu es le premier à avoir dit que tu avais envie de te casser de la France. Pourquoi ? Comment tu analyses la France aujourd'hui ? Pourquoi tu as eu envie de te casser ? Et aujourd'hui, comment tu analyses la situation ? Est-ce que tu es content de ton choix ? Comment ça se passe ? Alors, moi, c'est quand je suis allé en… Alors, en 99, accidentellement, après la guerre en Serbie, je suis allé me balader en Serbie, c'est l'humanitaire, je précise. Et le premier contact avec, entre guillemets, ce qu'on peut appeler le monde de l'Est, on va dire, parce que la Serbie, ça reste quand même céleste, même si c'est les Balkans, ça m'a beaucoup plu. Et je me suis plus projeté, j'avais 22 ans à racheter jeune, mais je m'étais plus projeté à me dire, tiens, dans le futur, j'habite à Belgrade, j'ai une femme serbe, et puis je suis très heureux. Et puis, de facto, la Serbie, c'est quand même un pays pauvre où c'est compliqué d'y aller pour y bosser, c'est complexe. Et donc, je suis parti en Chine, bosser un petit peu, je fais des artoines avec la Chine, ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, bon, la Chine, pourquoi pas un certain temps ? Mais je voulais partir de France parce que déjà, il y avait quelque chose qui m'intéressait d'être dehors, en fait, simplement. Et je cherchais le bon endroit où aller. Je crois que c'est le cas de beaucoup de gens qui veulent partir. C'est, OK, je veux partir, mais je vais où ? Maintenant, c'est encore plus difficile à imaginer. Donc, moi, je voulais partir. Et j'avais assez vite senti en 2005, 6, 7, la dégradation, la situation. Moi, j'habite à Bordeaux. J'arrivais à Bordeaux en 99, j'étais étudiant. Tu pouvais te balader le soir, tu pouvais picoler, rentrer bourré chez toi, prendre la rue Sainte-Catherine, il n'y avait pas de problème. Quand je suis parti de Bordeaux, c'était déjà plus comme ça du tout. Et maintenant, c'est encore plus grave. Donc, la dégradation sécuritaire, moi, c'était un des trucs fondamentaux. C'est ma ligne rouge. Je me suis agressé plusieurs fois quand j'étais étudiant. Je suis rentré de boîte. Je me suis fait dépouiller. Ça m'a vraiment, c'est le truc qui m'a bloqué. Et puis après, quand j'ai rencontré ma femme et qu'un soir, elle a eu une altercation en bas de chez moi avec des travailleurs hautement qualifiés du Sud, je me suis dit, bon, allez, on va se casser, ça suffit. Donc, on est parti. Ça a été la meilleure décision de ma vie de partir de France. La France, j'ai l'impression que ça s'aggrave de moins en moins bien. Je pense qu'il y a deux trucs qui ne vont pas. C'est que le pays se remplit d'une migration incontrôlée qui amène le chaos. Et je pense que les dérives sociétales imposées par les autorités françaises sont une autre dérive. Mais ces deux dérives ne sont pas compatibles, en fait. Elles vont amener un clash. Voilà. Pour être clair, tu entends quoi par dérive sociétale ? Tu parles du wokisme, c'est ça, ou autre chose ? Le wokisme, le LGBT, tout ça. Moi, à Bordeaux, j'ai vu arriver la guéparade. Je veux dire, un jour, il y a une guéparade. Je crois que c'était en 2000 ou 2001, la première. Je me rappelle, ma première guéparade, j'habitais Place Péberlan, sur la mairie. Je descends. Moi, je n'étais pas dans ces trucs-là, j'avais 23 ans. Je descends. Il y avait une espèce de guéparade, une espèce de taré de mec en uniforme. Je marchais. Et je me souviens, il y en a un qui m'a caressé la joue comme ça. Je suis resté scotché, tu vois. Je me suis dit, attends, j'ai mis un coup de poing. C'est une agression, ce n'est pas une agression. Tu te dis, donc, tu marches, tu es tranquillement dans la rue, tu marches, et un mec te touche. Toi, déjà, tu es un mec, tu ne commences pas à toucher les femmes sans demander. Et je me suis dit, et ça, pour moi, ça avait été une autre ligne aussi. Putain, c'est parti, c'est parti. Et ça a commencé tôt. Ça commence à te faire réfléchir. Oui, c'est des déclics où tu te dis que ton environnement ne te convient plus, tout simplement. Et finalement, la Russie, avec toutes les difficultés qu'elle a, avec toutes les problématiques, toutes les complexités quand tu n'es pas russe, etc. La Russie, pour moi, ça a marché, ça s'est avéré le meilleur choix. C'est l'endroit où je me sens le plus serein, en fait. D'accord. Et est-ce que, Kublai, tu as la même approche ? Pour le coup, c'est vrai que ce que dit Alexandre, c'est vrai. Il y a l'insécurité en France, notamment dans les grandes villes, qui est de plus en plus grave. Je dirais que la France, finalement, elle a deux gros problèmes. Le gros problème, c'est l'insécurité. Il y a une immigration incontrôlée. Et quand on va dans les villes, clairement, on la voit, on la sent, cette insécurité. Moi, perso, je ne suis pas touché, parce que je suis en campagne profonde, donc ça va. Mais je n'aimerais pas, aujourd'hui, vivre à Paris, Lyon, Marseille, où, clairement, il y a vraiment un problème de sécurité pour les hommes, pour les femmes, évidemment, mais aussi pour les hommes qui marchellent, etc. L'aspect wokisme LGBT, bien qu'il soit là, perso, je ne le vis pas. Je n'en ai pas vu en un an. Ça doit sûrement exister en ville. Ça doit sûrement être le cas à Paris, dans des milieux qui touchent à ça. Mais personnellement, en campagne, dans les Alpes, etc., dans le massif central, franchement, on n'en voit pas. Je n'en vois pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je n'en vois pas. Pour moi, je ne pense pas que ce soit un des majeurs problèmes. Par contre, un autre problème, notamment pour les entrepreneurs, pour les indépendants, c'est la fiscalité qui est élevée en France. Et si tu es entrepreneur et que tu as des projets d'évolution, c'est quelque chose qui peut te pousser à quitter la France. Parce que payer des impôts, OK, mais en France, c'est quand même très, très beau, très, très élevé. Voilà trois problèmes, selon moi, qu'il y a aujourd'hui en France et qui peuvent pousser des gens à quitter la France et qui, moi, n'ont pas fait partir de la France, mais qui m'ont aidé, qui m'ont conforté dans mon choix de partir à l'étranger à l'époque. Moi, je suis parti à l'étranger. J'ai vécu dans différents pays. Je suis allé dans ces pays-là, pas pour fuir la France, avant tout par attrait pour ces pays. Pour attrait par la Russie, par exemple, qui est un pays où j'ai des origines, avec lequel j'avais accroché en 2011, dans mon premier voyage. Mais c'est vrai qu'en constatant comment était la vie en Russie et en voyant que sur place, il n'y avait pas cette insécurité des rues, effectivement, ça m'a motivé à quitter la France à l'époque. Et c'est vrai que ce sont des problèmes qui sont là. Et quand on me dit que je quitte la France parce qu'il y a trop d'insécurité, parce qu'il y a du wokisme, parce que je paye trop d'impôts, par exemple, je le comprends tout à fait. D'accord. Alors, je pense qu'on est en phase sur beaucoup de sujets. Et donc, je rejoins les deux sujets dont parle Alexandre, la sécurité et le wokisme, et en plus de ça, la fiscalité et l'entrepreneuriat dont tu parles, Kublai. Et en tout cas, je veux que vous avez des approches un peu différentes. Kublai, tu parles beaucoup d'expatriation en général, dans le monde entier. Tu parles de l'Amérique latine, tu parles de la Russie, tu parles de plein de choses. Et Alexandre est bien implanté en Russie. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à cette démarche, cette façon de s'expatrier ? Pourquoi ? Kublai, j'ai l'impression que tu es plutôt digital nomade, tu connais pas mal de pays. Alexandre, tu as fait le choix de l'implantation. Donc, c'est quoi qui vous a attiré ? Est-ce que c'est l'authenticité ? Est-ce que c'est une stratégie en particulier ? Ou est-ce que c'est par hasard ? C'est les opportunités qui vous ont été offertes ? Comment ça s'est passé dans votre tête ? Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui ? Qui a envie de commencer ? Je commence. Une nuance quand même sur l'auquisme. Oui, sans doute que tu as raison Kublai, il n'y a pas de guépard dans la campagne, ça c'est clair. Et c'est pour ça qu'il faut habiter en campagne en France à mon avis. Par contre, dès que tu as des gamins et que tu les mets à l'école publique ou à l'école catho, Ah oui, là c'est le même programme. Tout contrat, c'est le même programme. Ils en prennent plein la gueule et ça commence tout. C'est un truc où tu peux… Toi, tu ne le vois pas. Tu vis dans ta campagne et tu es peinard, mais tes gamins, ils commencent à se faire mouliner le cerveau dès le plus jeune âge. Tu as des enfants ? Ça commence tôt. Pardon ? Tu as des enfants ? Pas encore, pas encore. Bon, je suis plus jeune. C'est vrai, ce que tu as dit Alexandre à l'école… Alors après, Marc, pour répondre à ta question, moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais… Si tu veux, à la base, mon truc, c'était vraiment que je voulais me barrer de France. Donc, pas la motivation. Mais c'est après, en vivant l'étranger, que j'ai compris que ce n'était pas une motivation suffisante, en fait. Je pense qu'on en reparle à tout à l'heure, mais vouloir se barrer pour se barrer et ne pas avoir de projet derrière, à mon avis, ce n'est pas bien. Alors moi, j'ai eu un coup de bol. Dans l'instant, c'est que je suis arrivé en Russie avec une femme russe, en tout cas une femme qui parlait russe, une jeune femme qui parlait russe, qui parlait pas la femme. Donc, ça m'a simplifié considérablement l'atterrissage en Russie. Et après, c'est au fur et à mesure de comprendre un peu mieux la Russie, qui est un pays dur et compliqué, donc à comprendre, que je me suis dit que finalement, le match entre ce que représentait la Russie d'aujourd'hui, avant-guerre, après-guerre pour moi, mais on en parlera tout à l'heure, c'est la même chose, c'est que la certitude, c'est que la personne qui ne veut pas que ses enfants soient plongés dans l'agenda à l'école, il y a la solution, c'est les écoles hors contrat en Europe. C'est compliqué. Et sinon, c'est d'être dans un pays où il n'y a pas l'agenda à l'eau. Effectivement, dans un pays, comme on dit, il n'y a pas d'insécurité. Pour l'instant, c'est le cas en Russie, c'est une société violente, la société russe, mais c'est vrai que c'est serré et tenu bien et que donc, il n'y a pas d'insécurité. Mais moi, je n'ai jamais pensé avant d'autres pays. En fait, j'ai beaucoup de gens qui me contactent justement pour les BRICS, comme tu disais tout à l'heure. Et moi, je déconseille les BRICS aux Européens en général. Je pense que les BRICS, c'est justement le monde sans les Européens. Donc, venir, quand tu as un projet de te barrer, d'éménager, d'installer quelque part pour toujours et d'épouser une femme locale, il faut quand même faire un choix compliqué et il faut vraiment accrocher avec la culture profonde de la femme que tu vas épouser, parce que sinon, c'est l'explosion. Donc, le déménagement, moi, je pense que si c'est aller se balader trois ans pour bosser, c'est une chose. Si c'est mettre tes enfants dans un nouveau pays ou épouser une femme d'un nouveau pays pour fonder une famille, il faut être en forte accroche avec la culture profonde du pays. Et souvent avec les Russes, que moi, je vois, c'est que les gens ont un coup de cœur pour une femme russe parce qu'elles sont belles, c'est vrai, mais de l'extérieur, ils n'en ont pas bien compris les ressorts intérieurs qui sont parfois complexe à gérer. Donc, ça aussi, c'est des dynamiques profondes. Je ne sais pas comment c'est en Chine avec les femmes chinoises, mais je pense que ça doit être assez similaire. Et donc, la complexité de les déménagements, mon sens, c'est pour ça que moi, j'accompagne les gens maintenant, parce qu'il y a une grosse demande sur la Russie en plus, et croissante depuis l'année dernière. Mais par contre, moi, je dis bien aux gens que la Russie n'est pas facile. C'est un pays dans lequel tu arrives à la surface, ça te paraît un peu comme chez toi. Et plus tu grades dans la société russe, plus tu comprends que c'est différent, en fait. Donc, de là à vouloir devenir russe, à vouloir des enfants avec une russe, à vouloir que tes enfants soient russes, c'est un parcours. Après, moi, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que moi, mes enfants, ma fille à 10 ans, elle n'est jamais allée en France. Moi, j'ai fait des enfants, pas français, mais j'ai fait des enfants russes. Comme scolaires russes, ils parlent français, mais ils n'ont jamais allé en France. C'est un peu un accident, des accidents, mais j'ai voulu que mes enfants soient russes aux russes en Russie, en fait. Ils sont chez eux. Ils s'identifient comme russes, ils aiment bien la France, ils aiment aller en vacances, et puis voilà. Ils n'y sont jamais allés ? Ah d'accord, ils ne sont jamais, jamais ? Non, mon fils est allé une fois, quelquefois, quand il est tout petit, et mes enfants ne sont jamais allés en France, en fait. J'essaie d'éviter d'aller en France, comme je déteste ce pays, ce que c'est devenu, si tu veux. J'essaie d'essayer de ne pas y aller, ça va m'énerver, donc j'essaie d'aller en vacances, quand je peux prendre des vacances, dans des zones plus normales. Bon, il y a quand même des endroits bons où aller en vacances, Kubla, il peut vous conseiller. Ça, c'est vrai. Alors, Kubla, question d'idée de tout ça. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on ne peut pas nier qu'il y a un agent d'avoc en France, mais dans tout le pays de l'Orient européen. Le truc, c'est qu'aussi, avoir des enfants en Russie, notamment maintenant, ça n'a pas que des avantages aussi. Et selon moi, actuellement, pour faire des enfants, c'est ni la France, ni la Russie. Parce qu'effectivement, tu n'as pas l'agent d'avoc en Russie, mais tu as aussi d'autres aspects de la Russie, le fait d'avoir des enfants dans la Russie qui ne sont pas très attirants non plus. Ils vont aller dans l'armée ? Ils vont aller dans l'armée. Moi, j'ai vu la mobilisation dans une des régions les plus mobilisées de Russie. J'ai vu comment ça se passait. On leur met dans la tête un soi-disant patriotisme qui n'en est pas, qui est juste aller au Caspi pour protéger un dirigeant, qui n'est pas un patriotisme sain. C'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte. Autre chose, les écoles russes, elles sont bonnes pour certaines choses. Ils savent lire et écrire, les Russes, ils connaissent bien leur histoire, etc. Mais sur certains autres aspects, ils sont moins bons que les Européens aussi. Quand il s'agit de rigueur, quand il s'agit de finesse, quand il s'agit d'organisation, ça, il faut le savoir aussi. Il y a des bons aspects, mais il n'y a pas que des bons aspects. Avant de rentrer dans le détail de la Russie et qu'on va parler des avis divergents, en général, l'état d'esprit, c'est quoi ? Parce que toi, là, actuellement, tu es en France, mais tu n'es pas fixé dans un pays. Est-ce que tu essaies de visiter plusieurs pays du monde et d'en parler d'un point de vue expatriation, de parler des différences ? Ou est-ce que tu veux te fixer dans un pays ? C'est quoi ta philosophie au niveau de l'expatriation ? Moi, ça dépend des gens, ce que chaque personne veut faire. Moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est de me fixer dans un pays, pour avoir une stabilité. Moi, ce que je veux, c'est de me fixer et avoir une stabilité. Mais tu vas te fixer. Là, avec la guerre, à l'origine, moi, s'il n'y avait pas eu la guerre, je serais en Russie actuellement. Ah, c'est à cause de la guerre quand tu n'es plus en Russie ? Ah oui, mais je suis parti à cause de la guerre, sinon je serais en Russie. Là, je serais actuellement à Vladivostok. J'ai une femme russe, je suis d'origine russe, je suis bilingue. Voilà, moi, en Russie, je fonctionne… Enfin, allez, je n'ai aucun problème en Russie. Alors, maintenant, tu fais quoi ? C'est quoi ton projet ? Mon projet, actuellement, je suis ici pour des raisons familiales. Mais à terme, je dis que je vais requitter la France et je vais trouver, en fait, un endroit où il y a une stabilité. Et c'est l'Amérique du Sud ? C'est l'Europe de l'Est ? L'Amérique du Sud, il y a un pays, effectivement, que je surveille, qui est pour le moment, on va dire, pas stable, mais je surveille ce qui va s'y passer. Mais j'ai des destinations en tête, des destinations que j'élimine au fur et à mesure. Et puis aussi, ça va dépendre de la guerre, de comment la guerre va se finir en Russie. Parce que moi, j'aimerais bien vivre en Russie. Moi, s'il n'y avait pas la guerre, je serais actuellement en Russie. Alors, des échanges qu'on a eues, j'ai l'impression que tu es plutôt russophile, tu aimes la Russie. Donc, tu n'aimes peut-être pas la Russie telle qu'elle est aujourd'hui, le régime ou quoi, mais tu aimes la culture russe. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ton positionnement ? Marc, je suis d'origine russe du côté de ma mère. Donc, tu es russe toi-même. Ouais, je suis de 100 russes, ouais. Oui, moi, j'aime la Russie en tant que pays, en tant que, comment dire, tout ce qu'on y vit, avec ses qualités, ses défauts. Elle a beaucoup d'avantages, la Russie, c'est vrai. Mais elle a aussi des vilains défauts que j'accepte, avec lesquels je peux vivre, que j'ai accepté dans ma vie courante. Des paysages, un certain train de vie qu'il n'y a, par exemple, pas en France. Moi, globalement, j'aime vivre en Russie. Moi, j'aime vivre en Russie et c'est un pays que j'aime. Mais je l'ai dit, moi, actuellement, je serai en Russie si il n'y avait pas la guerre. Mais, effectivement, les décisions politiques qui ont été prises depuis 2022, moi, je les trouve bêtes. Les nouvelles lois qui arrivent de plus en plus, il faut savoir que je lis quotidiennement ce qui se passe en Russie. Je vois les projets de loi qui sont, selon moi, des projets de loi de plus en plus loufoques. Les personnes qui se font arrêter, c'est quotidien ou toutes les semaines. Même si je ne juge pas de leur opinion, le fait qu'il y ait cette répression, ça ne me plaît pas. La guerre, évidemment, je pense que Poutine a fait une grosse erreur en attaquant l'Ukraine et qu'aujourd'hui, il est dans un bourbier. Effectivement, c'est l'aspect politique qui ne me plaît pas. Mais le pays en lui-même, au contraire, moi, je l'aime. Et j'espère qu'au final, à la fin de cette guerre, il va y avoir un résultat positif pour le pays. Qu'en pense Alexandre ? On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de l'école, on a parlé de poétiques. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça, Alexandre ? Moi, j'ai la pratique des écoles. J'ai deux enfants. Je les ai scolarisés à l'école russe. Et moi, j'ai fait le système scolaire français. Ma femme aussi. Donc, on a morflé à l'adaptation. Les écoles russes, oui, il y a d'énormes points positifs. Il y a des points négatifs. Il y a des grands diapasons de qualité selon les écoles aussi, j'ai l'impression. Parce que je parlais avec d'autres parents. Mais globalement, le résultat de tout ça, c'est que le niveau global des Russes, niveau humain de culture G, est assez élevé, à mon avis, plus élevé que les Français. Et la Russie produit plus d'ingénieurs que les autres pays du monde. Donc, je pense que le système éducatif russe a des défauts. Il est contrasté, c'est un pays de contraste. Toujours des choses, il y a le pire et le meilleur à côté. Mais globalement, le résultat final, le niveau des gens est bon, en fait. Donc, je pense que le système marche. Maintenant, l'école russe, ce n'est pas comme l'école française. L'école russe, il n'y a pas de thèse d'antithèse synthèse en Russie. Tu as des volumes de devoirs infernaux. Les gamins finissent à 9h le soir. Ils sont épuisés. C'est plus comme en Chine, je pense, où on m'attraque, ça bosse. Donc, effectivement, c'est compliqué. Pour des parents européens, en tout cas, il y a une approche à accepter qui est un peu plus complexe. Après, on est d'accord avec Kublai sur la Russie. Ils sont en Russie aussi. Ce qui ne va pas, c'est l'opération militaire. Alors, moi, je pense que l'opération militaire spéciale, la guerre que Poutine doit mener, je pense qu'elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, la géopolitique s'est imposée à la Russie. Et c'est vrai que la Russie est un pays géopolitique. Donc, c'est un pays qui est souvent en guerre, intérieur, extérieur. C'est un pays qui est comme ça, qui a cette histoire-là, c'est un pays de guerre. Et effectivement, je pense que les élites russes veulent… En fait, ils pensent qu'il y aura une secousse taine avec le choc que la Russie encaisse. Moi, je pense que la Russie va gagner cette guerre. Et je pense parce que, tout simplement, j'ai visité beaucoup d'usines en Russie et que donc, le dispositif industriel dont la Russie a aujourd'hui va lui permettre de produire beaucoup plus d'équipements que ne peuvent le faire tous les pays de l'OTAN ensemble. Donc, de toute façon, la course à vitesse, maintenant, c'est la Russie. Et l'attrition humaine, c'est chez les Ukrainiens, ce n'est pas les Russes. Aujourd'hui, les Russes font la guerre avec des détenus et des volontaires. L'armée russe n'est pas encore majoritairement engagée sur la zone de conflit. Donc, du côté ukrainien, c'est l'inverse. Il s'est fait cartonner et maintenant, il mobilise à outrance. La mobilisation, elle a été assez violente dans certaines régions. Avant de parler du résultat de la guerre qui va gagner la guerre, mais l'origine du conflit, toi, Alexandre, tu dis que malheureusement, la Russie a dû faire ça. Alors que Kublai dit qu'il n'aurait pas dû… Ce n'était pas une bonne décision. Qu'est-ce que… Moi, je pense… Tu valides le choix de Poutine, Alexandre ? Oui, bien sûr. Je pense que… Enfin, le choix de la Russie, en fait. Je pense qu'il y a un grand mouvement géopolitique qui a commencé dans les années 2000. C'est que l'Occident s'est étendu à l'Est et a vendu du rêve au peuple plus pauvre de l'Est en disant « vous allez vivre comme chez nous, vous allez vivre mieux, on vit mieux chez nous ». Ce qui est vrai. Sauf que comment c'est la guéparade ? Et donc, je pense que les peuples qui ont subi des révolutions de couleurs qui étaient dirigées par des vieux… C'est ça, Serbie, tu vois. Minošević, c'est ta vieille gouvernance soviétique, socialiste, ça ne matche plus avec les gens. Mais les révolutions de couleurs, c'est des coups d'État organisés par l'Occident. C'est ce qu'ils ont fait à Kiev en 2004. Évidemment que Yanukovitch était un mauvais dirigeant corrompu, c'est sûr. Bon, mais de là à faire des coups d'État organisés avec des pays étrangers, je pense que c'était évident que les Russes n'allaient pas laisser passer ça à leurs frontières. Faire des coups d'État aux frontières d'un État puissant, d'une opération militaire. C'est comme ça, c'est logique. Donc, je pense que l'Occident, l'Amérique plutôt, a déclenché cette vague géopolitique. Le but, c'est de maintenir l'Europe sous contrôle et si possible d'éviter qu'elle ne devienne un concurrent indépendant et salier avec la Russie. C'est bien joué, c'est bien gagné là. Mais je pense que les Russes, là, ne vont pas laisser faire et que maintenant, vu comment c'est engagé, ils sont acculés. Donc, je pense que les Russes sont acculés, les Américains sont dans le doute et les Européens se sont fait baiser des deux côtés. Voilà. Et donc, moi, je pense que c'est la Russie qui va à minima ou à maxima, ça, je ne sais pas le diapason, mais va pouvoir gagner ce conflit et en sortira en ayant une arrêt de victoire. Et donc, derrière, ça va amplifier, à mon avis, les basculements géopolitiques en cours. Donc, c'est une opération, c'est une secousse terrible, deux ans et demi déjà. Et la mobilisation a été très complexe, mais elle a été complexe, il y a des raisons, et dure, il y a des raisons aussi pour ça. Qu'est-ce que tu en penses, Kublai ? Est-ce que la Russie avait eu d'autres possibilités de faire cela ? Oui, bon, après, les Américains, ils ont sûrement dû mettre leur grain de sel là-dedans, je veux dire, bon. Mais après, aller sur un territoire souverain, quoi qu'on en dise, et aller attaquer et tenter d'envahir un pays souverain, moi, je pense que c'est une horreur, oui. Je pense que c'est une horreur. Et aujourd'hui, Poutine pensait finir cette guerre rapidement. Ça fait plus de deux ans et demi qu'il a embourbé dedans. Quoi qu'il en dise, aujourd'hui, il y a des Ukrainiens qui sont sur le territoire russe, même si c'est petit, même s'ils ne vont pas forcément rester. Ça fait un mois qu'il y a des Ukrainiens, l'armée ukrainienne en Russie. Donc, le soi-disant protège des frontières, bon, bah, rien. Il se prend, même dans la région de Moscou, des drones. Là, il est question de potentiellement, d'ailleurs, c'est en discussion hier, aujourd'hui, d'envoyer des bombes, des missiles à l'emporté en Russie. Donc, potentiellement, une aggravation du conflit. Donc, la guerre, il l'a. Mais non, il a commencé une guerre, il l'a. Il ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir et comment elle va finir. Perso, pour te dire comment cette guerre va finir, qui c'est qui va perdre, qui va gagner, c'est une question à la boule de cristal, quoi, tu ne peux pas le savoir. Mais qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu souhaites, toi ? Et qu'est-ce que tu souhaites, Alexandre ? Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, ce que je souhaite ? Moi, je souhaite que chacun rentre chez soi. Donc, retour à la situation. Retour aux frontières qu'il y avait avant février 2022 et chacun rentre chez soi. Et Alexandre, c'est pareil. Les Ukrainiens et les Russes Slaves sont des peuples frères. Tu m'as entendu ou pas ? Je ne sais pas si tu m'as entendu. Les Ukrainiens et les Russes Slaves sont des peuples frères et ils n'ont pas à s'entretuer. Là, on est bien d'accord. Tout le monde est d'accord. Est-ce qu'il faut venir à la situation de 2021 ou 2013-2014 ? Alexandre, qu'est-ce que tu en penses ? Il ne faut pas que les Ukrainiens s'entretuent entre eux, déjà. Donc, il ne fallait pas que l'Ukraine lance une opération militaire spéciale en 2014 contre le Donbass. Ça a commencé là, quand même. Il ne fallait pas que les Américains fassent un coup d'État. Et voilà. Et donc, effectivement, moi, je suis pour la victoire russe. Je pense que la Russie va, à minima, prendre quatre territoires et peut-être sept. C'est ça qui va se passer. Et je pense que les Américains vont faire ce qu'ils ont toujours fait. Ils vont lâcher l'Ukraine. Ils font ça toujours. Donc, après... Mais moi, honnêtement, très sincèrement, j'aime beaucoup l'Ukraine. Je suis allé quelques fois et j'ai adoré. Mais je pense que l'Ukraine, c'est le monde russe, en fait. Donc, je pense que, par essence, le discours narratif des élites russes, c'est la norme. C'est-à-dire qu'en fait, le Donbass, c'est la Russie. C'est bizarre. Ce n'est pas dans les frontières russes historiques, mais c'est la Russie. C'était russe avant d'être ukrainien. C'était l'Empire. Il y avait toute la... Il y a Zaporogé, Karsson, Tauridit, tout ça. C'était l'Empire russe. C'est la Russie. C'est accidentellement un État. Et malheureusement... Non, non, mais les partis qu'on appelle la Nouvelle-Russie, le Sud et l'Est. Donc, globalement, c'est le monde russe. Je veux dire, ils sont comme les Russes. C'est tout. Ils vivent pareil. Tout est pareil. Alors, deux choses. Déjà, ce n'est pas parce que tu es russophone en Ukraine que forcément, tu veux vivre sous Poutine. Tu peux aussi être russophone, être russe de sang et ne pas vivre dans le système de Poutine. Poutine ne représente pas le monde russe. Le monde russe n'appartient pas à Poutine. Ce n'est pas lui qui fait la loi. Si les Ukrainiens veulent être russophones et russes en Ukraine sans être sous le gouvernement Poutine, c'est aussi leur choix. Autre chose, l'Ukraine, ça fait partie du monde russe. Oui. Par exemple, Odessa, c'est une ville russe. Oui, russophone. Voilà. L'Ognesque aussi. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils doivent être sous le système de Poutine. Autre chose, la Russie est un grand pays. La Kareli, ce n'est pas le monde slave. C'est la Scandinavie. Sakhalin. Sakhalin, ça peut s'appeler le Japon aussi. Vladivostok, il y a 150 ans, c'était la Chine. La Buryatie, c'est la Mongolie. Les Buryat, ils vivent avant tout comme des Mongols et pas comme des Russes. Donc, à ce niveau-là, je veux dire, s'il faut, comment dire, dire, oui, mais toi, tu vis comme moi, tu as la même religion que moi, etc. Dans ce cas-là, la Russie, elle est clé en mille morceaux parce qu'il y a tellement d'ethnies et de différences en Russie. Pareil pour les régions musulmanes de Russie qui sont souvent des langues turques. Elles pourraient être rattachées à d'autres peuples comme la Turquie, comme l'Ouzbékistan, comme le Kyrgyzstan, comme le Kazakhstan. Donc, à ce niveau-là, si on commence à dire, voilà, chacun, chaque peuple doit être rattaché au peuple qui lui est le plus proche, dans ce cas-là, la Russie, elle éclate en 100 morceaux. Donc, il n'y a plus de limites à ce moment-là. C'est toujours pareil. Donc, non, moi, j'ai dit, oui, en Ukraine, il y a des partis russophones qui sont éthiquement russes, par exemple, comme Odessa, comme Odessa, qui fait partie aujourd'hui de l'Ukraine, comme Nougans, comme Danetsk, mais qui n'ont pas forcément à devoir accepter la volonté de Poutine et sa volonté impérialiste de dire, voilà, aujourd'hui, ça, ça va être la Russie. Non, on peut aussi être russe et ne pas vouloir vivre sous le système politique russe actuel, tout en étant fier d'être russe et russophone. Dans Kublai, tu veux dire qu'il peut y avoir plusieurs mondes russes ? Parce qu'en fait, souvent, on dit que la Russie, effectivement, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs identités, il y a les russes, il y a l'esclame, mais il y a aussi les musulmans, les tchétchènes, etc. Ce n'est pas le même peuple, ce n'est pas une nation, mais ça reste un empire. Et le propre des empires, c'est qu'il y a des gens différents dedans, comme la France, les dons-toms, etc. Donc, ce n'est pas la même identité, mais c'est quand même un pays. Et dans ce pays, je suppose qu'on considère que tout le monde russe est dedans. Mais toi, tu dis que plutôt, il peut y avoir un monde russe qui est dans la Russie, il peut y avoir un monde russe qui est en dehors de la Russie, indépendant, etc. C'est ça que tu veux dire, c'est ça ? Oui, si on suit la logique de Poutine, dans ce cas-là, si chaque peuple doit être rattaché à son peuple, comment dire, initial, dans ce cas-là, Vladivostok, c'est la Chine, Sakhalin, c'est le Japon, la Buryasi, c'est la Mongolie, le Tatarstan, la Bachelie, c'est la Turquie, c'est ce que je veux dire. Les tchétchènes sont indépendants, la Karyli, c'est la Scandinavie, chose qui ne sera pas, parce qu'on est sur un empire, sur un empire russe. Mais c'est parce que, justement, on accepte qu'il y a des différences dans ce pays, qu'il y a des différences ethniques, religieuses, culturelles. Mais si on commence à dire, oui, l'Ukraine, c'est à nous, parce que c'est des Slaves, mais ce n'est pas logique. Pas logique. Ça peut être des Slaves et russophones, et même éthiquement russes, sans vouloir faire partie obligatoirement du... Historiquement, ça faisait partie de la Russie ou pas ? Il me semble que cette partie, le Donbass, etc., autrefois, ça faisait partie de la Russie. Oui, autrefois. Même la Russie de Kiev, la Russie, en fait, la Russie, à l'origine, est née à Kiev. Alors, comment on fait maintenant ? Je réponds, Marc. On accepte les frontières qu'il y a. Sinon, on commence... Dans ce cas-là, on prend Vladivostok à la Chine. On rend Oulamnoudet à Oulambator, à la Mongolie. Dans ce cas-là, si on commence à refaire des recoupages comme ça, c'est infini. Chose qu'on ne fera pas. Non, on ne le fera pas parce que c'est la Russie, en fait. Mais c'est justement le truc, c'est que les populations russophones du Sud et de l'Est, de l'Est principalement, c'est des populations russophones citoyenneté ukrainienne, mais dont une grande partie veut rejoindre la Russie. Parce qu'en 2014, c'est ça qui s'est passé. Donc, ils ont demandé à rejoindre la Russie. Hein ? Qui rejoignent ? Parce qu'aux Russes, ils vont vivre aussi. Ça, en exemple, la Russie est immense, les sous-peuplés, on peut accueillir trois Ukraines, si on veut, dedans. Bien plus, même. Mais là, en l'espèce, ces populations ont demandé à rejoindre la Russie. Donc, il y a eu des négociations pendant huit ans sur un statut semi-automé, machin, qui n'ont abouti à rien, ils n'ont abouti qu'à une préparation d'offensive militaire sur le Donbass qui a été prévenue par la Russie, qui a fait une guerre préventive. Moi, c'est ma vision. Et je pense que ce sera terrible, violent, il y a eu beaucoup de morts, mais c'est un très grand mal pour un très grand bien. Parce que je pense que c'est le retour à un ordre naturel des choses tel qu'il doit être. Ces gens sont des Russes et ils ont, pour une grande partie d'entre eux, envie de vivre en Russie. Je les comprends, ils vont s'enrichir. Donc, l'Ukraine est un pays pauvre et la Russie est un pays plus riche. Donc, moi, je pense l'inverse, je pense que les Ukrainiens de l'Est, les Ukrainiens rusophones, ont vocation, ils ont une inertie culturelle historique à rester ce qu'ils étaient avant, c'est-à-dire des Russes. La normalité historique, c'est l'État ukrainien et c'est ce qui est devenu l'État ukrainien. Sans rentrer dans aucune raison, c'est ce qui est devenu l'État ukrainien, qui est un État qui fait un conflit contre son voisin pour des intérêts américains et qui coupe la Russie de l'Europe. C'est ça qu'il faut voir et c'est aussi contre ça que se bat la Russie. Maintenant, pour la Kareli, moi, ma femme est Karel. La Kareli, c'est à Scandinavia, c'est toute cette Russie fino-hongrienne slavisée. Mais enfin, quant à Petro-Zavosk, la population, elle est Slav. Il y a des Slavs, les Karels. Ils sont mélangés, ils sont fusionnés. La couche fino-hongrienne a été duée par les Slavs. Moi, j'ai deux enfants, moitié Karels. Moitié Karels aux Slavs, du coup. Donc, non, c'est la fédération de Russie. Il y a des filtres, des layers, des couches de population. Oui, tu as le monde tatar, tu as le monde du coca, tu as le monde des populations fino-hongriennes plus vers le nord. C'est comme ça. Mais ça, c'est la fédération russe. C'est quelque chose qui est mal compris de dehors. Tu le sais bien avant. Mais donc, le fait que des Slavs orthodoxes du sud et de l'as de l'Ukraine se disent notre patrie historique et la Russie, on veut la rejoindre, moi, je pense que c'est la norme. Je pense qu'ils ont raison et je pense que c'est ça l'enjeu du dossier, en fait. Alors, qu'est-ce que veulent l'erreur ? L'erreur, c'est l'Ukraine. Alors, si on oublie l'histoire, bon, allez, on fait fil du passé. Maintenant, on veut voir ce que veulent les peuples. Si on va dans le Donbass, dans, etc., on demande au peuple ce qu'ils veulent être attachés à la Russie, à l'Ukraine. C'est quoi la réponse ? S'il y a vraiment des vraies élections ? Enfin, des vraies... Non, mais... Crime, 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 Donetsk, Lugansk, c'est favorable à la Russie, il n'y a pas de doute. C'est certain. La zone du sud, Zaporozhye, Kershonne, je ne connais pas Odessa, je ne vais pas me prononcer, on dit que c'est une ville très russophile, blablabla, je ne sais pas. Le sud, les zones de Kershonne, Zaporozhye, où il y a eu moins de conflits, elles sont beaucoup plus partagées de ce que j'ai entendu. Mais ça reste russophile et pro-ruse, dans un sens, mais on n'est peut-être pas 90% pour et 10% contre. On va peut-être être à 55-60 pour et 40 dans le... Tu vois, ce n'est pas aussi volontaire, émotionnel. Après, Karkov, je ne sais pas, on dit qu'au Dessaï, Karkov sont les deux villes les plus russophones, russophiles, mais je ne sais pas. Il y a eu aussi un gap de génération. Il y a un Français qui habite à Karkov, Karkiv ou Karkov. Karkov, il en est parti d'ailleurs. Il y en avait un qui était parti il y a un an et qui a réussi maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as aussi, il faut comprendre que tu as 25 ans de propagande dans l'État ukrainien, donc tu as des générations jeunes qui sont un peu plus sous propagande, un peu plus encore en train de rêver de l'Occident, l'Occident qu'elle connaisse mal d'ailleurs. Donc tout ça est compliqué. Je veux dire, c'est des choses en mouvement et à mon avis, c'est sur la grande durée historique que ça va se changer. Mais à terme, je ne vois pas comment les Ukrainiens de l'Est, du Donbass et les Russes de Bryansk, Aryol ou Belgorod, ils seraient séparés puisque c'est les mêmes. Je pense qu'ils ont envie de vivre ensemble. Ils ont envie de vivre ensemble surtout. De la population, ce que veulent les populations locales. Ça, c'est indépendamment de Poutine. Poutine ou pas, ils ont la même volonté de rejoindre le monde russe. C'est tout. Il n'y aura pas Poutine, ce serait pareil. Ils auraient cette volonté, à mon avis. C'est plutôt réaliste ou pas, tu penses, Koublaï, ce qu'il dit sur les peuples, ce qu'ils veulent ? Je pense sûrement que dans le Donbass, il y a des populations qui veulent rejoindre la Russie. Il y en a toujours. Il y en a toujours qui seront contre et qui seront pour. Après, le pourcentage exact, on ne connaîtra jamais. C'est toujours pareil. C'est sans fin. L'Occident va dire que non, il n'y en a aucun. La Russie va dire que tous le veulent. C'est propagande contre propagande, on ne le saura jamais. Ensuite, moi, ce que je vois, c'est que la Russie, elle perd énormément là-dedans. Elle a voulu détruire l'OTAN, mais au moment, l'OTAN s'est agrandi. Il s'est renforcé comme jamais. Les sanctions qui ne fonctionnent pas pour le moment, mais il faut voir sur le temps long ce que les sanctions vont donner. Et puis, autre chose, c'est toujours pareil. La guerre, on peut se dire c'est pas chez moi ou c'est un bien pour un mal, par exemple, jusqu'à ce qu'on soit envoyé sur le front. Là, je vois la guerre qui potentiellement peut s'aggraver. Bon, je ne pense pas que ça vaille le coup de perdre ses enfants ou de perdre de jambes ou de perdre de bras ou d'y rester sur ce front juste pour la volonté d'un homme. Je ne pense pas que ça vaille le coup. Moi, je pense qu'un homme, il ne va pas attaquer un territoire souverain. À la limite, il défend son terrain quand il est attaqué chez lui, dans sa ville. Un père de famille, il reste surtout près de ses enfants pour continuer à promouvoir pour ses enfants et sa femme. Il ne va pas au combat, il ne revient pas sans deux jambes pour ne plus pouvoir bosser ou au pire, il ne revient plus jamais et sa femme reste seule avec des enfants. Ce qu'il y a beaucoup d'ailleurs en Russie, il y a beaucoup de femmes, c'est un autre sujet, beaucoup de femmes seules avec des enfants malheureusement. Donc, c'est ça qu'il faut voir aussi. C'est toujours pareil, c'est la guerre, ça va, ça va tant que ce n'est pas chez moi et tant qu'on n'est pas impliqué. Et quand d'un seul coup, on est impliqué ou potentiellement la famille peut être impliquée, là, petit à petit, ah ouais, finalement, c'est dire, j'en ai pas vraiment besoin, non, 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 le Dombas, c'est pas chez moi. C'est toujours pareil, c'est quand les gens ne sont pas vraiment concernés, oui, c'est peut-être un bain pour un bien, mais après le jour, écoute, Coco, maintenant, il faut que tu ailles, là, c'est peut-être plus pareil. C'est toujours pareil. Combien d'hommes la Russie va y perdre, notamment des hommes qui sont à l'âge de faire tourner l'économie, de procréer, déjà, qu'elle a un gros problème démographique. C'est-à-dire, quoi de pire pour détruire la démographie qui est déjà en berne, comme dans beaucoup d'autres pays, on est bien d'accord, y compris l'Europe, que de lancer une guerre comme ça ? Quoi de pire pour faire que des familles, des familles en construction, des hommes et des femmes ensemble, se disent, et d'ailleurs, j'ai deux amis comme ça, qui ont mon âge, et qui attendent la fin de la guerre, qui disent, écoute, moi, je veux des enfants, mais là, avec la guerre, on va attendre la fin de la guerre, aussi bien j'ai des mobilités, je parle en Russie, oui, ils sont russes actuellement, je vais attendre la fin de la guerre, parce que si bien, moi, je vais être envoyé, ma femme va être tout seule avec le gosse, je n'ai pas envie qu'elle soit tout seul, et puis l'avenir aussi, qu'est-ce qu'elle va être la Russie après-guerre ? On n'a pas de boule de cristal, on peut faire des, je veux dire, on peut faire des, on peut faire des suppositions, oui, mais qu'est-ce qu'il en sera ? C'est pour ça que tu n'es pas en Russie en ce moment, parce que tu as dit que si il n'y avait pas la guerre, tu serais en Russie, mais là, maintenant, il y a la guerre et ça ne t'empêche pas d'être en Russie, non ? Regarde, Alexandre, il est en Russie, ça se passe bien, j'ai pensé que c'est en Russie, la vie est normale en Russie, pourquoi tu n'es pas en Russie maintenant ? Il y a une différence quand même entre le lieu de vie d'Alexandre et là où j'étais moi. Alexandre, il est à Moscou, et moi, la dernière fois qu'un flic m'a interrogé, il m'a dit pourquoi tu n'es pas à Moscou comme tout le monde ? Qu'est-ce que tu as oublié ici ? Qu'est-ce que tu fous ici ? En me tutoyant ? Pourquoi tu ne vis pas à Moscou comme tous les étrangers ? Pourquoi tu veux vivre en extrême-oubliant ? Ils veulent tous se barrer d'ici, voilà ce qu'il m'a dit. Donc, quand tu commences à avoir un petit peu trop de questions, là, tu dis, écoute, il ne faut peut-être pas que je reste ici parce que je suis le seul étranger et que, vu la tendance politique, ça peut aller très vite, notamment quand on voit, par exemple, des étrangers qui sont carrément pris en otage pour servir de monnaie d'échange avec les Américains. On voit, par exemple, cette russe, russo-américaine qui vivait aux États-Unis, qui est allée voir sa mère à Yekaterinbourg, qui a été arrêtée par l'FSB en atterrissant à Yekaterinbourg. Elle avait donné, elle avait fait un don de 50 balles, un truc comme ça, à une association pour aider les victimes ukrainiennes. Bon, elle a été mise en prison. Parce qu'on dit qu'elle a... Oui, parce qu'on dit que l'FSB a dit qu'elle soutenait le terrorisme. Je veux dire, c'est quand même tiré par les cheveux. Alors, finalement, on le sait, c'est une personne qui va être utilisée pour... Je ne sais pas si elle a été en prison ou si entre-temps elle n'a pas été échangée la dernière fois, là, mais qui est utilisée comme une échange. Il faut faire gaffe face à ça aussi. Eh oui. Donc, toujours à Yekate, la ville de ma grand-mère, d'ailleurs, Yekate-Henimbourg, le journaliste, qui a été échangé, lui, aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Tu sais, quelqu'un, un fonctionnaire qui veut faire un petit peu de zèle, je saurais bien voir, il invente n'importe quoi et il te met en prison. On est en Russie, on ne va pas l'oublier, ça. Mais ça, ça n'a pas changé, ça a toujours été comme ça. Disons qu'avec la guerre... Ça s'est accentué ? Ça s'est même bien accentué, Marc. Par exemple, les contrôles de police, ce n'était pas aussi fréquent avant, depuis la guerre, les contrôles de police, c'était beaucoup plus fréquent, etc. Moi, quand je me faisais arrêter en voiture, parce que je faisais quand même plus de 30 000 km par an en voiture, ils n'étaient pas intéressés par ma voiture, ils n'étaient pas intéressés par si ma voiture était en règle, alors qu'ils n'ont pas le droit normalement de poser des questions concernant ton statut en tant qu'étranger en Russie, c'était plus qu'est-ce que tu fais ici ? Il y a la guerre, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu vois ? Et c'est de plus en plus fréquent. Mais tu as un passeport russe ou pas ? Tu as une nationalité russe ? J'aurais pu l'avoir, en fait. Quand la guerre a éclaté, j'étais éligible au passeport russe. J'avais passé le test de langue, j'avais fait tous les papiers, tout était prêt. Et justement, quand la guerre a commencé, j'ai dit, attends, où est-ce qu'on va là ? Je vais attendre pour le passeport russe. Et du coup, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Parce que, bon, aujourd'hui, malheureusement, j'aimerais bien avoir un passeport russe par fierté russe, si tu veux. Mais aujourd'hui, il y a plus d'inconvénients d'avoir un passeport russe que d'en avoir un. Donc, aujourd'hui, non, je n'ai pas de passeport russe, bien que je sois éligible, oui. Alexandre, des réactions à tout ça ? Oui. Moi, j'ai le passeport russe depuis huit ans, donc j'ai plus de cinq ans d'inconvénients, donc on ne peut plus me retirer de l'inconvénients. Et comme j'ai cinq ans de probation, je suis mobilisable et je n'ai pas 50 ans. Donc, quand tu dis, Poublaï, ouais, mais la guerre, c'est loin. Moi, le premier jour de la guerre, si tu veux, le business, mes enfants, je me suis posé des questions. Donc, ce n'est pas, la guerre est loin parce que moi, je suis allé, dès 2022, je suis allé faire la ligne de front côté Belgorod, je suis tracé 200 kilomètres dans la buffer zone, je suis allé voir comment c'était pour entendre le bruit et l'odeur aussi. Et donc, moi, je n'ai pas l'impression que les gens en Russie se disent, c'est loin. peut-être qu'à Vladivostok, la guerre est loin. Ouais, c'est clair, mais à Moscou, on n'est pas si loin. Il y a eu des frappes de drones, il y a eu ci, il y a eu ça, etc. Effectivement, la mobilisation, à mon avis, elle a ramené la guerre dans chaque foyer. Donc, les gens sont concernés, les gens en parlent, les gens sont actifs, ce n'est pas, la guerre est loin. Tout le monde a connaît quelqu'un qui est parti ou qui est blessé. Mais, je reprends le sujet un parrain, j'en oublie un, j'espère pas, mais si la Russie a perdu 100 000 hommes depuis le début du conflit, peut-être, dire, il meurt 150 000 hommes, il meurt 150 000 personnes par mois en Russie quand même. Là, on a perdu 100 000 hommes sur deux ans et demi. Et ce n'est pas que des jeunes du tout, parce que les décès, les amis mortuaires qui sont publiés, sont publics sur les canaux de Telegram, les canaux qui les centralisent, c'est des gens âgés, c'est des mecs des prisons, c'est des mecs quand j'ai des gamins, c'est des vieux. Donc, les jeunes ne sont pas envoyés se battre, ni les conscrits, ni les... Non, mais si tu peux regarder les statistiques, moi, j'en lis depuis deux ans et demi, j'en lis, on est 3-4 par jour. Donc, c'est les gens des petites villes qui sont envoyés pour le pognon, ils s'engagent. Ou c'est des gens, typiquement, moi, j'ai un copain ici, son prof de fitness, prof de fitness moscovique qui a fait un boulot, qui a fait un an en volontaire par devoir. C'est un miracle, parce qu'il risquait. Il a eu envie d'y aller. Il a demandé d'y aller. Oui, bien sûr, par devoir. Je trouvais ça des couilles d'acier, comme on dit. Donc, le gain, la perte, moi, je crois que la Russie s'en sort assez bien économiquement. Je suis moins inquiet des sanctions maintenant, parce que je vois comment les entreprises avec lesquelles non-travail encore font. Non, ces paniers percés, ils se sont plantés. Après, sur la longue durée, je pense qu'il n'y aura pas de conséquences. Mais la sortie de tout ça, c'est que je pense que la Russie va sortir en position de force et que le monde entier va cautionner la victoire russe. Et moi, j'ai des enfants. Mon fils, il a 12 ans. Donc, à 16 ans, il est censé faire service militaire. Mais si tu veux, quand tu t'engages dans un pays et que tu fais un choix profond de t'installer, ce n'est pas pour te barrer dès qu'il y a un problème. Donc, quand tu vas en Russie, tu penses à ça. Tu sais que c'est un pays de guerre. Tu as une femme russe, elle t'explique la Tchétchénie, elle t'explique que les copains au lycée sont partis, il y a eu des morts, enfin les copains de la PAC et tout. Tu sais ça. Tu as vécu en Russie, donc tu comprends. La femme est russe. Donc, tu es en Russie. Si tu es en Russie, c'est parce qu'aussi tu as une dimension tragique en toi et tu prends au sérieux ce pays. Tu sais que tu deviens russe et devenir russe, ce n'est pas devenir français. C'est un pays qui a des guerres, qui a des attentats. Donc, c'est comme ça. C'est un pays qui a des montagnes russes. Là, on est plutôt sur une vague ascendante depuis 20 ans, mais tu sais que la Russie est imprévisible. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'élite russe supérieure, je pense que Poutine représente assez ce qu'est la Russie d'aujourd'hui. On verra l'après. Mais les gens en Russie aujourd'hui, en province, la mobilisation, ça a été dur dans certaines régions. À Moscou, moins. Mais maintenant, si tu regardes le nombre d'engagés de mobiliser, finalement, Moscou est à parité la moyenne du pays, je crois. Et donc, voilà. Donc, après, moi, je pense, malgré tout, toujours que sur la dynamique de Constance, c'est que ce qui va se passer, ouais, il y a les mecs qui ont fait une opération suicide à course, qui sont complètement fous. C'est une zone, d'ailleurs, la zone de course. Moi, j'ai un copain russe qui m'a dit il y a six mois, putain, Alex, cette zone-là, ce saillant-là, les routes, il n'y a pas de défense, il m'a dit que c'était une zone de merde. Il roule beaucoup dans la jeu. Mais je pense, la diversion va faire beaucoup d'effet. Moi, je pense toujours qu'on va sur la même dynamique. 2025, ça va peut-être voir une intensification du conflit. Moi, je pense aussi être le champ du signe. Et puis, il va y avoir un moment où une des parties va plier. si on devinait laquelle, c'est la plus affaiblie, c'est la plus faible, malheureusement. Donc, voilà. Derrière, sorti de tout ça, moi, je reste persuadé que l'Occident n'est pas un endroit viable pour faire une famille. Et moi, ma famille, je la préfère dans la Russie de Poutine en guerre contre l'Occident qu'en France aujourd'hui. Parce que quand même, les frappes de drones, s'il y a un mort tous les deux mois, il meurt 50 personnes par mois à Moscou des accidents de circulation. Donc, si tu veux, il y a plus de danger à être volant à Moscou que de se faire shooter par un drone quand même. Donc, c'est psychologique tout ça, tu vois. Et la Russie perd 1 700, 800 000, 1 900 000 personnes par an, c'est 150, 160 par mois. La guerre, c'est 100 000 morts sur deux ans et demi. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup, c'est considérable, c'est colossal, c'est énorme, c'est énorme. D'accord ? Mais ce n'est pas ça qui va déstabiliser la démographie russe. La démographie russe, ce qui va la stabiliser, c'est de l'argent. Et là, c'est ce qui se passe, les Russes s'enrichissent. Et moi, fermez-moi à Kublaï de te dire, tes copains qui ne veulent pas faire de gamins, ouais, la vérité, c'est que quand tu peux, il faut les faire. Et qu'il y a toujours des raisons de ne pas en faire. On est toujours trop pauvres, on ne se sent toujours pas assez sûrs, on a toujours des raisons de dire, mais j'ai pas assez d'argent. Les gamins, il faut les faire. Et quand tu les fais, ça te procure une énergie qui te permet de les élever. Mais faire des gamins réussis aujourd'hui, ça vaut le coup parce qu'il y a tout pour. C'est un pays qui est orienté autour des enfants. Il y a des infrastructures familiales colossales. Moi, je pense que c'est le pays pour faire des enfants. D'ailleurs, en 2024, année de la famille, j'ai mis mon polo à la Malif pour tous. Ça me fera des souvenirs français. Voilà, donc... Alors, en parlant justement d'Occident et de France, moi, si tu veux répondre rapidement, Kublaï, très rapidement. Ouais, le nombre de 100 000 morts pendant la guerre, bon, c'est le genre de chiffres qui sont balancés. on ne peut pas le vérifier. On ne sait pas vraiment combien il y a vraiment de morts du côté ukrainien comme de la Russie quand on peut juste prendre des chiffres. Bon, ce chiffre, il peut sortir de n'importe où. Ensuite, un bon pays... Les avis mortuaires, c'est public, hein ? Ouais, bon, ça... On est en temps de guerre, les informations, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Après, tu dis oui, c'est un bon pays pour faire des enfants. Bon, écoute, si tu crois vraiment que... Effectivement, moi, je suis d'accord avec ça, la Russie est un pays de guerre, où effectivement, il y a une guerre en moyenne tous les 10 ans. Bon, effectivement, si c'est ça la Russie qui continue dans ce rythme-là, effectivement, ça ne vaut pas le coup de faire des enfants en Russie et même de prendre le passeport russe. Pourquoi ? Pourquoi ? Simplement parce qu'on quitte un pays pour vivre mieux. Si le plan, c'est quitter une France, effectivement, il y a des problèmes. Mais pour être mobilisé sur un front un jour sur Saharine ou en Chine ou avec le Kazakhstan ou avec la Karélie ou quelque part en Tchétchénie, encore une fois, aucun intérêt. Le pays, il a besoin de gens. Si tu veux attirer des gens dans ce pays-là, il ne faut pas leur dire écoutez, prenez le passeport russe pour le faire mobiliser un jour. Ça va peut-être attirer certaines personnes, oui, ça va attirer les idéalistes, les idéologues, oui, ces personnes-là. Mais les personnes qui ont le choix, qui ont le monde entier, il n'y a pas que la Russie dans le monde, bien évidemment, qui ont le choix de s'expatrier où ils veulent, de les vivre là où ils veulent en quittant la France. Ils vont se dire écoute, moi, je ne vais pas choisir la Russie parce qu'il y a cet aspect guerre, cet aspect mobilisation, cet aspect instabilité qui effectivement, même si j'aime la Russie, fait que je n'ai pas envie de m'installer en Russie, d'investir là-bas mon temps ou mon argent parce que le monde est grand et qu'il y a d'autres endroits où je peux vivre un style de vie peut-être similaire à la Russie ou éviter les problèmes français, vivre une bonne expérience à l'étranger sans me taper les problèmes de la Russie. Si tu décris. Et moi, je pense que potentiellement, la Russie peut changer. Je pense qu'elle n'est pas obligée de rester sur cette ligne actuelle sans devenir ce qu'elle a à l'Europe actuelle. Ce n'est pas parce que la Russie changerait demain, ce n'est pas parce que Poutine clapserait demain, par exemple, que tout d'un coup, ça deviendrait un Occident numéro deux, non. Elle peut aussi changer en gardant son conservatisme, mais en arrêtant ces guerres inutiles et surtout en se modernisant et en arrêtant tout ce système archaïque finalement très soviétique encore. et peut devenir aussi un pays moderne avec une industrie, tu parlais d'industrie, oui, mais une industrie avec des produits que les gens veulent acheter. Les voitures russes, bon, on sait ce que c'est, ce n'est pas terrible. D'ailleurs, les Russes eux-mêmes préfèrent rouler en japonaise ou en allemande. Les avions actuellement, le soi-disant, les avions qui étaient annoncés à produire des avions gogo, pour le moment, ils ne volent pas, ils ont du mal à voler. C'est tout du Airbus ou du Boeing. Les trains, le Sapsan, dans lequel tu as fait un tour récemment, c'est un train construit avec Siemens, c'est un train allemand. Moi aussi, j'ai été dans des usines russes, beaucoup, et on voit que les machines outils, principalement, c'est du matériel importé, beaucoup d'importés d'Occident et du Japon. Maintenant, je pense de plus en plus de Chine, des voitures chinoises, on peut voir un partenariat éventuellement pour l'aviation avec la Chine, peut-être dans le futur. Mais la Russie, en ce qui concerne la technologie, elle est en retard. Elle ne produit pas des produits que les gens veulent acheter et qui sont exportables. En dehors de Russie, qu'est-ce que les gens consomment ici de russe à part le gaz ? Acheter en Inde, c'est vrai, mais c'est toujours du gaz russe. Qu'est-ce qu'ils consomment de russe ? Rien, c'est tous les produits occidentaux, américains ou chinois ou des produits américains ou occidentaux fabriqués en Chine pour les marchés du monde entier. Mais ce n'est pas des produits russes. Aujourd'hui, la Russie n'a pas une industrie hors militaire et hors matière première solide, pas du tout. Et c'est sur ça qu'il faut miser. Il faut que le pays s'enrichisse à ce niveau-là, fasse venir des personnes talentueuses qui ont envie de rester dans le pays, qui sont motivées à rester dans le pays, non pas parce qu'on va leur dire, écoute, prends ton passeport russe, mon gars, et la prochaine guerre t'es mobilisée et t'es 150 000 roubles par mois en tant qu'ingénieur alors que le mec aux Etats-Unis, il peut faire 200 000 par an. Non, il faut changer cette structure-là et enrichir le pays à l'intérieur, le rendre plus puissant par son économie et son industrie, le rendre agréable à vivre. Et c'est comme ça que tu motives les gens à faire des enfants, à rester dans le pays et à ce que le pays devienne vraiment une grande puissance et non pas ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, il y a un peu de puissance militaire, d'accord, il y a des matières premières, mais il y a quand même des très grosses lacunes encore, tu vois. Enfin, moi, je pense que c'est plutôt vers ça qu'il faut se tourner. Améliorer le pays, concentrer l'argent de la Russie, non pas dans les guerres, mais mettre l'argent de la Russie dans la Russie. Ça peut se faire améliorer l'infrastructure et le fait que le pays soit agréable à vivre. Pour les Russes, mais aussi pour les gens qui viendront en Russie pour que la Russie soit un jour, en petit moment, là-dessus, ce pays de 500 millions d'habitants. Oui, mais quand je parlais de l'industrie de tout à l'heure, je parlais du fait que le dispositif industriel, justement, matière première et périmilitaire, était très conséquent et largement supérieur au même dispositif que l'Occident et que donc, c'est la Russie qui, dans la production d'armes et de matériel pour les prochaines données, va avoir l'ascendant. Pour le reste, tu parles de l'industrie généraliste, la manufacture, etc., ou la production d'autos, de voitures, bah oui, faire des voitures, c'est très lent, c'est très très long, une industrie de voitures, ça met des décennies, tout le monde n'est pas la Corée et oui, bien sûr que la Russie qui a 30 ans, puisqu'on est parti de fin de l'Union soviétique, fin de l'URSS, 10 ans de chaos et 30 ans de redressement, 20 ans en vérité. Évidemment qu'on ne peut pas avoir des industries, il ne faut pas rêver, ça ne peut pas prendre 20 ans, ce serait de partir de trop loin pour reconstruire, c'est long, la Russie a ses particularités, a ses inerties que tu connais, mais donc oui, moi je pense quand même que ce qu'ils font déjà au niveau voiture, au niveau avion et les projets communs, c'est énorme, mais tu sais, moi quand j'ai travaillé en Chine en 2005-2006, dans les usines chinoises, il n'y avait que des machines industrielles allemandes et italiennes du Nord et c'est très bien, c'est les meilleurs, donc ce qu'il faut c'est utiliser les meilleurs en fait et il n'y a pas besoin de tout remplacer non plus, c'est impossible. Donc voilà, et pour faire venir les gens, moi je ne pense pas comme toi là-dessus, je pense que c'est le prix à payer pour la Russie, moi je ne crois pas que la Russie déclenche des guerres en fait, je ne pense pas que la Russie ait déclenché la guerre de Tchétchénie, je ne pense pas que la Russie ait déclenché Maïdan, ce n'est pas la Russie tout ça, ça vient de l'extérieur, ce n'est pas les Russes qui font des guerres chez eux quand même, donc les Russes sont sur des guerres préventives, ils ont un territoire immense, instable et qui en plus sont des périphéries sensibles parce qu'ils sont en conflit géopolitique avec leurs ennemis américains et moi je ne crois aucunement au fait que la Russie déclenche des guerres, la Russie subit des guerres et quand tu viens en Russie, il faut être prêt à ça. Après, moi je crois que les mecs qui ont du pognon aujourd'hui, qui veulent une famille, qui veulent une femme, faire des enfants dans un monde normal, je pense qu'ils n'ont pas d'endroit où aller. S'ils veulent aller à San Francisco, l'agenda Waukis, bonne chance, donc tu viens en Russie parce que tu as des valeurs traditionnelles, parce que c'est un pays d'avenir, parce que c'est un BRICS européen et parce que c'est un pays dans lequel tout est en plein changement, il y a des contrats, c'est des diapasons, il y a des régions abandonnées, des régions développées, ok, mais c'est un pays avec un grand P qui a une histoire fascinante, qui vit une expérience historique fascinante et tu viens en Russie parce que dans ce pays, justement, Poutine ou pas, moi je suis persuadé que l'après-Poutine, les valeurs traditionnelles continueront, c'est un pays conservateur. Donc c'est ce qui convient au peuple russe, au peuple pluriel d'ailleurs. Donc contraire, les mecs, il faut leur dire vous avez la chance de pouvoir venir en Russie, ah bah ouais, il n'y a pas la sécu, il n'y a pas le guichet unique et il y a des conflits que ces enfoirés d'Américains déclenchent. Ouais, c'est le prix à payer, mais quand tu viens en Russie, il faut savoir ça en fait. Il faut accepter ça. Tu viens soutenir ce pays, donc il faut accepter de soutenir ce pays. Je ne parle pas d'esprit de la guerre, mais je parle de soutenir ce pays. Et la guerre, les Russes le font, ils demandent à personne. Parlant de soutien, est-ce qu'on peut parler de l'avis des Français ? Donc je vois que la droite aux sphères, si on peut appeler ça, la plupart des Français, je pense que tous les trois, on est plus ou moins de droite, en tout cas on peut s'identifier en tout cas comme conservateur. Tout qu'on n'est pas de gauche. Alors, c'est minaire, comment ? Voilà, donc... Tout qu'on n'est pas de gauche. Mais cependant, je vois qu'au sein du RN, au sein de Reconquête, au sein de la droite en général, il s'est très diversifié. Il y a beaucoup de plutôt sympathisants avec les Russies, plutôt avec des Ukrainiens. Pourquoi ? Comment vous analysez la situation ? Comment vous expliquez cela ? Et pourquoi vous-même, vous êtes dans cette situation ? C'est pareil, et ça dépend de la logique de chacun. Pour les identitaires, ça va être la défense des Ukrainiens parce que l'Ukraine est un pays homogène et la Russie n'est pas un pays homogène parce qu'elle est dans le sens où elle a des ethnies différentes. Ça peut être au moins dans le sens où on ne déclenche pas une guerre en allant envahir un territoire souverain, même s'il y a des échouffourés. Il y a quand même une ligne rouge à ne pas franchir. Et surtout, il faut aussi penser à son propre bien, au bien du pays. Quand on déclenche une guerre, forcément, son pays en souffre. Il faut y penser ça aussi. Il y a aussi une grande partie de la drottosphère qui idéalise la Russie. Moi, j'entends, je vois des choses se dire sur la Russie qui sont complètement fausses. Qui voient ça comme cette Sainte Russie chrétienne, blanche, etc. C'est archi faux. Comme quoi Poutine, avec sa Sainte Russie blanche, serait le sauveur de la race blanche, etc. Ce qui est archi faux. La Russie n'est pas un pays blanc à proprement parler. C'est un pays eurasiatique où, effectivement, il y a une majorité de populations blanches, mais aussi d'autres populations. Il y a aussi un petit peu ce fantasme de Russie qui fait que certains sont pro-Poutine. Je n'ai pas envie de dire pro-Russe parce que moi, je suis pro-Russe. Je me considère pro-Russe, mais pas pro-Poutine. qui voit un peu Poutine, qui voit en lui une certaine forme de virilité, d'aller oser affronter cet Occident qui serait décadent, etc. Il y a un petit peu de vrai là-dedans aussi. Qui peut dire la même chose de Trump, par exemple. Oui, qui peut dire de Trump. Voilà, Trump, c'est l'image du dirigeant. Qu'est-ce qu'il se passe à faire ? Celui qui a une grande gueule. Qu'est-ce qu'il se passe à faire ? Avec une image quand même assez virile. Ça leur suffit à fantasmer sur Trump. Alors finalement, Trump, on a vu ce qu'il a fait. Ça n'a pas changé les Etats-Unis. On va rentrer dans un grand débat. Ça peut durer des heures si on parle des Etats-Unis. Oui, on ne va pas parler des Etats-Unis. Alors Alexandre, qu'est-ce que tu en penses-toi ? À différence de Trump, Poutine a changé la Russie. Ça, c'est un truc. La Russie a changé. Elle change depuis deux ans très rapidement et l'opération militaire spéciale va changer la Russie. Après, pour la droite aux sphères, c'est les gens que j'accompagne. Je pense qu'il y a plusieurs trucs, à mon avis. Moi, ce que je vois, et surtout depuis deux ans et demi, parce que c'est ça, je pense qu'il y a le conflit. Effectivement, la Russie est un pays, ce n'est pas la Suède d'il y a 50 ans. C'est une fédération avec vraiment une mosaïque composite de peuples différents. C'est vraiment, comme Poutine dit, un Etat multinational. C'est vraiment ça, en fait. En plus, c'est une fédération, donc c'est un truc assez compliqué à comprendre quand on est issu d'un État-nation européen. Mais je pense qu'une grande partie de la droite aux sphères se plante systémiquement et donc sur la Russie. Et en fait, il y a beaucoup de gens, je suis d'accord avec Kublai, il y a beaucoup de gens qui idéalisent la Russie, mais ils idéalisent la Russie parce qu'ils voient dans le système politique russe la défense des valeurs traditionnelles et la non-décadence. Et là-dessus, ils n'ont pas tort. Par contre, le regard d'un Français sur ce que doit être un Français conservateur, il imagine ce que c'est un Français de droite. Donc, il pense qu'un Russe de droite est pareil, en fait. Mais un Russe de droite, entre guillemets, un Russe conservateur, il n'est pas pareil parce qu'il est russe, en fait. Et donc, tu as des différences d'angle et ça, c'est très fort sur les femmes. Oui, mais moi, je veux une épouse russe traditionnelle avec un foulard. Oui. Donc, il y a vraiment une différente approche. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les gens de droite en France sont traditionnellement des gens qui sont très sédentaires. Ils n'ont pas une culture de l'international, pas une culture de l'export. Ils sont concentrés sur des modèles de pensée et des problèmes nationaux et ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas, ils n'ont généralement pas ou peu d'expérience de vie dehors. D'ailleurs, on voit qui s'expatrie et qui vote à l'étranger. Il y a anthropologiquement une capacité aux gens de gauche d'aller dehors. Et d'ailleurs, ça vote Macron à 90%. Et pays étrangers. C'est bizarre que tous les Français de droite qui s'expatrient deviennent de gauche. Non, c'est qu'en fait, ils ne s'expatrient pas. Donc, le contingent pro-russe aujourd'hui qui a un rêve russe, c'est un contingent qui est structurellement, anthropologiquement, peu apte, peu près, à mon avis, et peu armé, outillé, mentalement, pour faire ce grand saut. Et puis moi, je suis toujours perplexe sur le fait que les gens qui veulent faire un grand saut vers la Russie se disent « Ouais, je pars en Russie, je tiens le coup de trois ans, d'ici là, c'est remis en France, après je reviens. » Je tématise un peu, mais c'est ça. Et moi, ce n'est pas ça que je vends. Moi, j'ai fait autre chose. Je me suis parti pour plus jamais revenir. Moi, tu vois, pour la petite histoire, un jour, ma femme s'est fait toucher les cheveux en bas de chez moi. En Russie ? Non, 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 en France. En Russie, on ne fait pas ça. J'ai bossé beaucoup, j'étais énervé. Putain, j'ai un coup de sang. Donc, j'ai fait un courrier aux autorités françaises, j'ai écrit au préfet à Bordeaux, à la mairie. J'ai dit, voilà, il y avait un groupe de mendiants devant l'entrée du Monoprix en bas de chez moi, c'est un peu des trois connus à Bordeaux, pour les connaisseurs. j'ai écrit dans le rue, j'ai dit, voilà, j'ai un marteau, je descends, je vais mettre de l'ordre, je veux que ma femme puisse aller au Monoprix faire des courses. L'erreur appelée par les flics, convoquée, et le commissaire super cool qui m'a reçu, pour le coup, il m'a dit, on est de votre côté, on les arrête, on les relâche. Et je dis, éloignez-vous, partez. Et dans sa tête, je pense qu'il pensait que je partais en banlieue de Bordeaux, dans une petite ville, tu vois. Partez en Russie. Donc du coup, j'ai pris un billet en avance. C'est vraiment, c'est la ligne rouge, tu vois. Mais c'est compliqué de se barrer vif dehors, en fait. C'est chaud, de ne pas être chez soi. C'est barré à la campagne comme Koublai. Oui, mais est-ce que c'est une solution pérenne ? C'est-à-dire qu'à un moment, ouais, tu pars de la grande dans la petite ville, la petite ville à la campagne et puis un jour, tu fais des enfants, ils vont à l'école, t'es rattrapé. Les bonnes écoles, ça va plus être dans les villes. Après, t'as les facs, c'est dans les villes. Donc tes enfants sortent dans une fac à Bordeaux, Lyon, Marseille et ils sont confrontés aux problèmes qu'on connaît. Donc c'est toujours pareil. C'est comme les mecs qui partent en Suisse. Ils sont partis à 10 ans en Suisse de France puis ça va beaucoup mieux en Suisse et là, ça se redégrade très fort en Suisse, remorde notamment. Donc c'est toujours pareil. Le coup d'après, c'est que tu fais un saut, un saut, un saut et moi je pense que se barrer dans l'Union européenne aujourd'hui ou que ce soit, c'est que t'es condamné à des rythmes différents à te faire emmerder. Fiscalité, immigration, LGBT. Donc tu te barres en Russie. Mais en Russie, tout n'est pas parfait. Il y a l'opération militaire spéciale. Mais au moins, c'est pérenne, c'est ce que tu veux dire. C'est un choix, je pense. C'est ce que moi je pense. Alors, parlant de choix pérenne et plus globalement au-delà de la Russie, tout à l'heure, tu as dit qu'ils n'ont nulle part où aller, ceux qui sont plutôt conservateurs. Moi, je dirais plutôt la Chine. C'est une option. Après, parlons plutôt même globalement des BRICS. Est-ce que ce serait peut-être l'Inde, le Brésil, etc. Qu'est-ce que vous pensez ? C'est quoi votre vision ? Est-ce qu'il y a vraiment deux mondes entre l'Occident et les BRICS ou l'OTAN et le reste ? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Qu'est-ce que Kublai ? Toi, tu voyages beaucoup. Tu parles par exemple d'Amérique latine. Est-ce que toi, tu vois vraiment deux mondes différents entre le monde conservateur et le monde woke, en quelque sorte ? Pas vraiment dans le sens où en Russie, tu vas trouver des woke, surtout à Moscou d'ailleurs. À Moscou, si tu veux voir du woke et tu veux voir des tenues légères et des portements légers que moi, je ne considère pas du tout conservateurs, il faut aller à Moscou. En Russie, effectivement, la tendance aujourd'hui générale, elle est conservatrice et pas woke comme en Union européenne. Mais dans la pratique, de la décadence, si tu veux en trouver, tu vas en trouver en Russie. Je veux dire, au Brésil pareil, au Brésil, je n'ai jamais été mais je vois les vidéos passées. Bon, de la décadence, il y en a aussi. En Chine, je suis sûr que si tu veux trouver des homosexuels, tu vas les trouver. T'inquiète pas. Si tu veux trouver des... Attention, il ne faut pas dire que les homosexuels, c'est forcément décadent. C'est plutôt l'idiot. Non, mais je veux dire, par exemple, parce que c'est une tendance aussi parmi ceux qui veulent venir en Russie parce qu'au moins, on m'écrit encore régulièrement sur la Russie, même si j'accompagne encore sur la Russie bien que je ne sois plus depuis deux ans. Aujourd'hui, par exemple hier, on m'a contacté pour l'immobilier en Russie pour que je fule un coup de main, moi. Parce que tu vois, ma femme connaît bien le sujet. bref. Mais ce que je veux dire... Avec Alexandre, un partenariat. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que tu... Tu as des gens comme ça qui veulent quitter la France parce qu'ils ne veulent plus voir d'homosexuels, par exemple. Voilà. Bon, c'est leur choix. En Russie, ils vont sûrement trouver, notamment en Moscou. Alors, bien évidemment, ce n'est pas mis en avant. Il n'y a pas de promotion de ça. Mais tu vas les trouver. Des femmes qui ont des tenues trop légères, tu vas en trouver. Tu vois ? En Russie, moi, j'ai vécu en Russie. Et heureusement. Ouais, mais ça dépend. Par exemple, moi, Alexandre, tu vois, en Extrême-Orient, les femmes qui se baladent seins nus avec un string ficelle sur la plage, qui sont des femmes russes et on est souvent dans un pays conservateur, moi, ma femme, elle ne s'habit pas comme ça. Je trouve que c'est un manque de respect pour soi-même et c'est un manque de respect pour son mec de se balader seins nus avec un string ficelle quand tout le monde regarde. Pour moi, ce n'est pas du tout du conservatisme. boire comme un trou, ce n'est pas vraiment la fondation d'un homme solide. Pareil, boire comme un... Fumer comme un pompier, pareil. La street food ou tout ce qui est McDonald's, etc. Comment dire ? Les fast food, etc. Quand j'ai lu que McDonald's partait de Russie, je me suis dit ça, par contre, pour les sanctions, ce qui concerne les sanctions, je suis bien. D'un seul coup, les Russes, ils vont pouvoir manger sainement. Non ? Les Russes, adorent la fast food. La fast food, pour moi, c'est de la décadence aussi. Des bides, il y en a beaucoup en Russie. Des gens qui se laissent aller. Bon, c'est aussi de la décadence, ça, tu vois. Pareil, on parle de conservatisme, etc. Oui, mais des femmes seules avec des enfants en Russie, je pense qu'il y en a plus en Russie qu'en France. Je suis désolé, mais des femmes seules en Russie qui se retrouvent toutes seules à 25 ans avec un ou deux gamins parce que leur mec leur a plaqué, parce que les mecs soi-disant conservateurs, les Russes, et là, franchement, les hommes russes, franchement, je trouve qu'ils déconnent, ils ont tendance à abandonner les femmes quand ils sont encore jeunes. Ils sont ensemble à 20, 25 ans, elles tombent enceintes, le mec ne veut pas assumer, elle se retrouve tout seul avec un gamin et c'est très fréquent en Russie, ça. Alors que je pense que l'homme européen, quand sa femme tombe enceinte, même si ce n'était pas forcément le bon moment, il ne va pas la laisser tomber. En Russie, j'ai l'impression quand même que les hommes utilisent un petit peu le game en se disant de toute façon, les femmes, il y en a tellement et ils ont raison, je vais en retrouver une facilement, ils ont raison et ils sont beaucoup moins déjà fidèles. Je sais qu'Alexandre va dire que c'est le pays de tous les contrats. C'est un tabou, c'est un tabou de la Russie mais la fidélité en Russie, bon, peut-être pas entrer dans les détails mais la fidélité, bon, le reste, c'est la désirée quand même. Bon, c'est un tabou, voilà. Mais il ne faut pas en parler de ça aux Russes parce que, voilà, même si, bref. Une petite réponse quand même d'Alexandre sur ces points. Sinon, sur la sexualité. Alors, moi, hier, j'étais en train de boire du Bourgogne et j'ai eu une idée. Je me suis dit, les Russes, c'est des Suédois de droite, entre guillemets. C'est que c'est, il y a une forme de libération complète mais sur la, alors, tout dépend de ce qu'on appelle le concept. Moi, je ne pense pas que la assez haute sexualisation dans la société russe soit une dimension non conservatrice. C'est-à-dire que je ne vois pas et c'est pareil pour le divorce. Ça veut dire que les pays où on divorce le moins sont les plus conservateurs mais les pays où on divorce le moins statistiquement, ce n'est pas des pays conservateurs du tout. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit corrélé en fait. Après, moi, si tu veux, qu'il y ait des clubs homosexuels à Moscou ou des homosexuels à Moscou, je n'en ai absolument rien à foutre. Ça ne me dérange pas. Ce que je ne veux pas, c'est que ce soit imposé aux écoles et imposé aux gens comme moi dans la rue. Je n'impose pas si je veux baiser avec deux gonzesses, je ne vais pas faire une pride. Tu n'emmerdes pas les gens. c'est ça. Mais l'homosexuel, il y en a partout. C'est comme ça. Il y a des pays où c'est devenu une loi officielle et c'est imposé à la majorité. Il y a des pays où on fait ça sans se faire trop voir. La Russie, c'est un pays où on fait ça sans se faire trop voir. Après, pour les femmes russes, moi, je trouve ça bien beau, stimulant, esthétique d'avoir des femmes habillées de façon super sexy à Moscou. Je trouve ça super beau en Russie. Je trouve ça beau parce que je trouve que c'est une trace de contrat de civilisation. C'est une trace sécuritaire. Elles peuvent être féminines au sens visuel, attractives et stimulantes et ne pas avoir de risque physique. et je préfère que ma fille habite dans un pays comme ça que dans un pays où elle est à risque physique. Et oui, la maman stricte ficelle, la maman russe, les mamans russes, elles font des enfants tôt, elles récupèrent tôt et elles restent édictrices. La société est comme ça. C'est vrai, pour beaucoup. Il faut le savoir quand tu viens de Russie et être d'accord avec ça parce que si tu es d'accord avec rien de tout ça, effectivement, c'est dur d'habiter en Russie. Mais moi, je ne pense pas que ça, ça veut dire que ce n'est pas conservateur. La street food, fast food, entre guillemets, les Russes, ils adorent Pericou c'est en permanence. Tu le sais, dans les grandes villes, ils marchent beaucoup, ils sont toujours à grignoter, ils sont chiant avec ça. Mais je pense que c'est un peu lié au climat peut-être, je ne sais pas. Et donc forcément, c'est bien tombé, c'est adapté pour eux. Mais oui, il y a eu, là, il y a un défaut de culture alimentaire en Russie. Ce n'est pas normé, ce n'est pas rythmé, tu sais comment ils font. Ils n'ont jamais d'eau à table, ils boivent toujours des compotes, des machins, des bidules. Ouais, c'était russe à ses particularités, ses défauts. Mais moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que, alors, je pense que la société est un peu plus sainement, on va dire, sexualisée, elle est un peu plus à la Scandinave, à mon avis, à la suédoise, des deux côtés. C'est très libéré, ça font d'accord, ça il faut le savoir. Les gens de la droiteosphère, les mecs qui ont un projet femme russe avec l'épouse de conservatrice en foulard à la cuisine et qui, la retombée va être dure, surtout si c'est des filles urbaines de grande ville qui bossent, là ils vont morfler, mais moi, ce n'est pas ça que j'excuse de la Russie sur les femmes russe, donc je leur dis. Par contre, oui, il y a des difficultés, on se marie trop tôt, on divorce trop tôt, c'est trop émotionnel, c'est trop radical, c'est trop facile de divorcer aussi. Mais le divorce crée la démographie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de divorces, ça fait un peu monter le taux de natalité parce que derrière, quand tu te remaries, vas-tu refaire un... Non, non, c'est vrai ? C'est vrai ? C'est logique quand même. Je ne sais pas qu'il faut divorcer pour ça, mais je pense que si tu ne peux plus vivre ensemble, tu vois, hier on a appris, il y a un espèce d'oligarque russe, la Constantin Malafayev, c'est un mec qui prenait les valeurs traditionnelles, il tient le site Zagrad, la télévision, là. Bon, je vais apprendre qu'il vient de se marier pour la troisième fois, c'est sûr que... Il va avoir des enfants avec sa nouvelle femme. Alors, je ne sais pas, il en a déjà quatre et adopté 13. Pour un homme, oui, se remarié après un mariage éventuellement, mais pour une femme qui a déjà des gamins, c'est plus dur, déjà, pour trouver des hommes de qualité. Parce que, par exemple, moi, Alexandre, clairement, une femme qui a déjà des gamins, je suis désolé, ça peut paraître dur, mais je ne peux pas. Avec ma femme, c'est mes gamins, et puis c'est tout. Je ne peux pas avoir des gamins. Pareil. Il y a pareil au niveau du côté libéré de la Russie. Effectivement, il y a cet aspect-là, mais entre hommes, entre amis en Russie, effectivement, cette nana dont je te parlais, typique, tu vois, en string, en string ficelle avec les seins à l'air, ça va être pour une relation courte, mais ce que les hommes veulent, aux Russes, ce sont des femmes qui sont plus pudiques. Et ça dépend aussi des régions, par exemple, en Bouryassie. En Bouryassie, t'habiller façon moscovite, ce n'est pas bien vu, du tout. Ah ben non. Et tu es vu comme une femme légère, et je ne pense pas, je ne connais pas la Tchétchénie, mais je ne pense pas qu'en Tchétchénie, le fait d'être en talons et d'être en jus courte avec un gros décolleté soit particulièrement bien vu. C'est pas ce que je veux dire. Ah non ? Non. C'est normal. Voilà, donc il y a cet aspect-là aussi, c'est que d'un côté, oui, effectivement, il y a du conservatisme, mais d'un côté, on peut aussi retrouver quand même des traits qui sont, selon moi, pas du tout conservateurs et avec lesquels, personnellement, dans ma vie privée, je ne voudrais pas vivre. Après, effectivement, moi, si je vois des décolletés, des jupes courtes, ça ne me dérange pas, je suis un homme. On est bien d'accord. Mais après, dans ma vie privée, avoir une femme comme ça qui se montre comme ça et qui a besoin de validation aux autres hommes constamment, moi, perso, ça ne m'inspire pas confiance qu'en mettant une femme, on va dire, avec laquelle tu peux construire quelque chose sur la durée. C'est quelqu'un qui a besoin de validation, c'est qui a besoin d'être validé par les autres hommes, alors que si, normalement, tu as un homme, déjà, ton homme te suffit et puis c'est tout, tu n'as pas besoin d'être extravagante et tu peux te permettre d'être pudique et ton homme s'occupe de toi et puis c'est tout. Je pense qu'on s'égare un petit peu du sujet, là, on parle beaucoup de conservatisme dans le sens, les valeurs traditionnelles, la femme à vie, les briques, etc. Peut-être qu'on devrait plutôt parler de décadence, c'est-à-dire, est-ce que c'est l'Occident, les États-Unis, le Canada, la décadence dans le sens de la promotion de la transidentité parce qu'à mon avis, le problème, ce n'est pas vraiment l'homosexualité que ça, c'est plutôt les transsexuels, la propagande à l'école et en fait, tout ce qui va avec et même peut-être quand on regarde des vidéos des États-Unis, on voit pas mal de quartiers où il y a plein de drogués, etc. Où en fait, la police, l'État n'est pas capable de gérer tout ça. En fait, je pense qu'on fait un contraste entre le monde occidental où l'État n'est plus capable de régler les populations et des pays plus conservateurs comme la Russie, comme la Chine, peut-être, je ne sais pas, le Brésil ou en tout cas, c'est moins accepté. Est-ce que vous, vous voyez un petit peu ça ou en fait, le BRIC, c'est autre chose, c'est juste quelque chose d'économique, ils veulent juste descendre le dollar américain. C'est quoi ce… Est-ce qu'on est dans un monde où il va vraiment y avoir une différence entre les BRIC et les États-Unis et le reste ou comment vous voyez ça ? Je réponds. Alors, mon opinion, je vais être court. Moi, je pense que les BRIC, ça veut tout et rien dire, mais ce qui est sûr, c'est que les BRIC, c'est le monde non-occidental. Donc, tu vas avoir des pays Biélorussie, Serbie peut-être qui iront à terme adhèrent aux BRIC, mais ils ne seront pas en position dominante. Les BRIC, aujourd'hui, c'est quand même la Chine, c'est la Russie, c'est la Chine sur l'économie, c'est la Russie sur le militaire et c'est un troisième acteur, l'Inde. Les autres, il y a les pétro-monarchies du Golfe, etc., il y a les États africains, mais enfin, c'est des pays qui sont très différents. Donc, moi, je pense que le ciment commun, c'est la haine de l'Occident et c'est la volonté de se débarrasser des Occidentaux et du dollar. Donc, les Occidentaux qui veulent immigrer, bien pensant, qui veulent immigrer dans les BRIC, moi, je leur dis, vous êtes pour eux des Occidentaux et tu resteras. Et, rejoint sur la question de l'immigration, c'est que, moi, tu parlais de la Chine, Marc, moi, j'ai beaucoup aimé la Chine. Je me serais vu y vivre, peut-être pas, peut-être pas, m'installer là-bas. Mais, si tu as un projet de vie de vouloir partir avec des enfants, tu as un couple français, moi, j'en accompagne des familles, on a scolarisé deux cette année, tu te barres en Chine. Ouais, mais tu es toujours un super étranger. Tes enfants ne seront jamais chinois. Tu es toujours un peu pas chez toi. Tu es un... Donc, quand tu vas en Russie, à défaut, tu te fonds dans la masse et tes enfants peuvent se faire intégrer et se faire russifier. Est-ce qu'on peut signifier une jeune fille française de 13 ans à faire une chinoise en deux ans ? Non, je ne crois pas. Donc, tu vois, et donc les BRICS, moi, je crois que tu as les États qui sont autoritariens, Russie, Chine, dans lesquels il y aura de l'ordre parce que les États sont des États qui tiennent la société. Et tu as les États où on ne tient pas la société. Je pense que l'Amérique du Sud, je connais mal, mais le Brésil, c'est un... a bord de violence. Donc, le monde, il est en train de se couper peu importe, entre État qui baisse les bras et État qui serre la vis. Et à mon avis, c'est ça qui va se passer. C'est qu'on va avoir une discussion entre ces deux types d'États. Et je pense que les États qui serrent la vis seront majoritairement dans les BRICS ou péri-BRIX et les États qui laissent aller, ils seront majoritairement en Occident. C'est ce que tu as dit. Moi, j'ai un copain américain qui vient de faire 20 ans au Stade. Il a fait fortune. Un Français d'Amérique, il a pris le passeport. Il a fait fortune, il est reparti, il s'installe, il cherche un endroit habité, il s'installe à Moscou, il est riche. Il m'a raconté l'Amérique. Je veux dire, c'est un truc de fou. C'est que tu m'as dit, tu vas aujourd'hui, il y a trois ans, deux ans, tu vas commander un Sprite, la portion c'est un litre, tu as 50 serviettes sur le plateau, tu as trois touillettes, tu as 14 doses de sucre. Les employés, ils ont six cartes bleues, sept comptes en banque. Ils sont appelés, on vous a augmenté le découvert. La police ramasse les Maccabées le matin, ils sont morts d'overdose dans les rues. C'est un truc de fou. Les employés font 150 kilos. Il y a vraiment des points de déconnante graves en cours. et ça tient par l'eau. Il y a certains États fédérés qui tiennent, mais globalement, toute l'Union européenne… Ce n'est pas une haine de l'Occident, alors c'est plutôt une perte de confiance à l'Occident. Tu vois que ça ne fonctionne plus trop ? Oui, je pense qu'il y a une volonté de revanche. D'accord. De revanche. En tout cas, rapidement, pour rebondir ce que tu disais sur la Chine, ça dépend où en Chine. À Hong Kong, par exemple, je connais des gens qui sont blancs, qui sont britanniques et qui ne parlent pas chinois, mais qui vivent là, à Hong Kong, et qui sont considérés locaux. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, ça existe. Après, il y a la différence. C'est vrai que toi, tu parles plutôt d'assimilation, je pense, de russification, alors qu'effectivement, en Chine, ils seront toujours des étrangers. Par contre, ils sont des étrangers qui sont résidents permanents et ils se font de la masse. Mais oui, c'est une différence. Ils sont toujours considérés comme des étrangers. Alors Kubla, qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que toi, tu vois une différence Occident-Anti-Occident ? C'est vrai que si on parle de deux pays dans lesquels je sois vécu et dans lesquels je suis allé, donc la Chine, enfin la Russie et la Chine. J'ai été en Chine plusieurs fois en voyage, même une fois pendant un mois, il y a longtemps. Et puis la Russie, effectivement, quand on parle strictement de conservatisme, effectivement, la Russie et la Chine, c'est le monde conservateur. Après Amérique du Sud, Afrique du Sud, personnellement, je n'irai pas y vivre. Je n'ai jamais été, mais par contre, j'ai rencontré des blancs, des Africains du Sud blancs en Nouvelle-Zélande quand j'y vivais et qui m'ont raconté l'Afrique du Sud. En gros, je ne lui mettrai jamais les pieds. Le Brésil, ça ne me donne pas du tout une image de conservatisme, mais alors pas du tout. Moi, plutôt de la dépravation. Je connais deux couples franco-brésiliens d'ailleurs ici, pas loin de chez moi, et les deux, la dernière fois que je les ai eues, c'était au mois de juillet, et les deux m'ont dit, les deux couples, c'est on ne retournera pas au Brésil parce que le niveau de violence au Brésil est beaucoup plus élevé que la France et que pour nous, la France, c'est un pays sûr, pour te donner une idée. OK ? Ça, c'est une chose. Après, les BRICS, j'y vois comme un groupe effectivement qui se veut anti-Occident, mais qui n'a parfois rien en commun. Par exemple, tous ces pays du Golfe avec la Russie, je veux dire, même la Chine et la Russie, je veux dire, ce sont des pays tellement différents qui... La Russie, ça se veut quand même assez européen, la Chine, pas du tout. La Chine, c'est quand même un pays opportuniste, tu vois, c'est un pays dans lequel il faut se méfier aussi, je pense, pour la Russie. On verra ce que ça va donner sur le long terme, mais après, il faut voir aussi l'économie pour nous qui voulons nous expatrier ou qui veulent s'expatrier, pour les gens qui veulent s'expatrier. Il faut voir aussi qu'est-ce qu'on va y faire dans ces BRICS. Parce que c'est bien beau de rêver de BRICS, de rêver de Russie, aller sur place et ce n'est pas parce qu'on débarque quelque part en Russie que tout de suite, tous nos problèmes sont réglés, loin de là. Il faut se reconstruire une vie, il faut être financièrement solide, il faut fonctionner financièrement sur place, il y a la langue, c'est du travail, ce n'est pas juste « je vais vivre dans les BRICS, mes problèmes sont résolus ». Pas du tout, effectivement, tu vas résoudre certains problèmes, comme l'insécurité par exemple, la fiscalité éventuellement, mais l'agent d'avoquiste, oui, mais tu vas retrouver d'autres problèmes que tu t'imagines même pas, du moins que ces gens-là ne s'imaginent même pas, ils pensent que la Russie, c'est la France sans les problèmes français. Non, il y a d'autres problèmes en Russie qu'ils vont trouver, qu'ils ne peuvent pas imaginer parce qu'ils ne les ont jamais vécu, tu vois, et qui effectivement ne seront pas en lien avec le bauquisme, avec l'insécurité, etc., qui seront d'autres problèmes. Donc ça, il faut en tenir compte quand tu t'expatries dans les BRICS, c'est « ok, je rêve des BRICS, je rêve de Russie, mais sur place, qu'est-ce que je vais trouver ? Et est-ce que sur place, ça va vraiment me correspondre ? Est-ce que sur place, je n'aurai pas envie de fuir dans quelques années parce que je ne supporte pas le paphygisme, parce que je ne supporte pas la culture de l'arnaque, parce que je ne supporte pas que les gens soient en retard, parce que je ne supporte pas que les routes soient défoncées, parce que je ne supporte pas qu'il y ait beaucoup d'accidents sur la route, parce qu'il n'y ait beaucoup d'accidents avec les enfants, ça j'ai remarqué, beaucoup d'enfants qui se font écraser, par exemple en Russie, parce que je ne supporte pas l'administration qui me casse les pieds, je pensais partir de France parce que j'en ai marre d'administration, tu arrives en Russie, l'administration, c'est quand même un casse-tête, c'est peut-être mieux à Moscou d'ailleurs parce que c'est plus digitalisé, mais en région, c'est quand même pas mal un casse-tête, c'est quand même pas mal le bordel, ils aiment la paperasse, donc il y a ça aussi, le climat, le climat, moi j'adore le froid, mais je suis une exception, la plupart des Français en général, ils aiment bien partir vers le chaud, il y a des choses comme ça dont il faut tenir compte, tu n'as pas besoin de langue, tu n'as pas besoin du russe pour vivre en Russie, tu peux tout déléguer, etc., mais sur place, si tu ne veux pas être un poisson dans un aquarium qui ne comprend rien à ce qui se passe autour de lui, il faut maîtriser la langue et c'est du travail, le russe, c'est comme le mandarin, moi je parle de l'étoile, ça prend du temps, c'est un investissement, tu vois, donc voilà, il faut bien s'y préparer et ne pas idéaliser ce monde non plus, tu confirmes, les salaires aussi par exemple, les salaires, les conditions de travail pour ceux qui travaillent sur place, qui ne sont pas entrepreneurs, bon, en Occident, il y a quand même des revenus intéressants par rapport à ce que tu peux trouver en Russie ou en Chine, pas pour tout le monde, mais pour la plupart des gens, oui. Question, je pense Alexandre, et en particulier, tu disais Alexandre, Occident et Antioccident, mais la Russie, c'est aussi en quelque sorte de l'Occident, alors toi, comment tu te considères Alexandre, est-ce que tu es occidental ? Est-ce que tu es aussi, est-ce que tu es français, patriote français ou pas ? Comment tu te définis ? C'est-ce que ton idéologie ? Si je le savais, moi, je suis d'accord, ce que je disais tout à l'heure sur la Russie et ses nombreux problèmes, je pense que de toute façon, chaque pays dans le monde a une fouletitude de problèmes, donc de toute façon, où tu arrives, où pouvoir t'es libéré de ton pays, et puis peu à peu en vivant dans le pays, la pesanteur te ressaisit et tu t'aperçois finalement, il y a d'autres trucs, et je pense que sur la durée, avec les années en vieillissant, ça devient le plus dur, donc soit tu es arrivé à un certain niveau d'assimilation quelconque et tu fais avec, soit tu n'as pas réussi à percer, mais là, je pense que c'est compliqué. Pour la Russie, il y a plein de difficultés, mais c'est sûr qu'en plus, maintenant, il y a un contexte à part, et c'est sûr que si, c'est sûr que venir travailler, si tu es chinois, que tu arrives en France, que tu ne parles pas un mot de français et que tu cherches du boulot, bonne chance, donc ça c'est clair, partout pareil, et c'est quelque chose qui est souvent mis de côté par les Européens, parce qu'ils ont l'habitude de circuler dans une zone ouverte, sans visa, où on parle anglais, où tout le monde est pareil, donc l'UE a enfermé les Européens beaucoup dans une culture de tout le monde est comme nous, je pense. Après, pour les gens que j'accompagne sur la Russie, le focus que je fais, c'est le projet, c'est un an, trois ans, cinq ans, on en arrive où ? Quelles sont les ressources financières ? Comment vous allez apprendre le russe ? Quel boulot ? C'est sûr que le pérophile qui dit je voudrais être chauffeur-livreur à Moscou aujourd'hui, va être compliqué. Il n'y a pas besoin de lui ? Après, non, il n'y a pas besoin de lui, mais surtout, c'est dans des pays où il y a des main-d'œuvre locales ou immigrées qui sont sous-payées, donc tu ne peux pas te mettre en concurrence sur tout un tas de métiers, il faut que tu tapes certains métiers du haut, mais ces métiers du haut, ce sont par les Russes, il n'y a pas accès parce qu'il y a les Russes de l'étranger qui les occupent et que donc, tes places dispos, toi, en tant qu'employé aujourd'hui, c'est maigre. Et surtout que le business européen qui est embauché, 100% des Européens, c'est réduit, donc de toute façon, tu es niqué, ces boîtes sont parties, les boîtes ont vendu au management local russe qui a fait la peau des années européens et il reste quelques boîtes européennes avec des Européens dedans, mais c'est des Européens qui sont là, ils sont incrustés, ils ont le russe, ils ont des années d'expérience, toi, tu arrives, il faut tout apprendre. Donc, c'est quasiment impossible aujourd'hui pour un Européen d'avoir trouvé du boulot salarié en Russie, si un peu prof de langue chez les oligarques à Moscou peut survivre, mais voilà, c'est le tampon un an, deux ans, le temps de quoi ? C'est ça qu'il faut qu'on soit. Après, pour te répondre sur mon idéologie, moi, je pense qu'on reste ce qu'on est, tu n'es français, tu restes français, globalement, plus ou moins, je pense que même si tu t'intègres bien à un pays, tu en apprends la langue, tu vois, je vois le cas avec ma femme, ma femme est russe, ethnique, donc elle est russe. Là, elle a grandi en France, donc elle est russe, pas moi, elle est russe. On ne le passe pas russe, mais c'est une russe, tu vois, de sang, de souche, qu'elle a fait 10 ans en Russie et de 10 à 22, elle a vécu en France. C'est intéressant. Du coup, elle est vraiment très française parce qu'elle a fait toute la part de conscience, consciente d'éducation à l'école française, dans le système français, donc elle a été francisée, structurée, tu vois, à la française. Elle pense à ses thèses, antithès, synthèses. Donc, c'est français. Mais nos enfants qui n'ont jamais été en France, qui sont dans le système russe, à l'école russe, qui sont dans la Russie profonde, lui paraissent, elles, beaucoup plus russes qu'elles. Donc, toi, tu as toujours des gradations, des vaillantes, mais moi, je me sens patriote français. Par défaut, je te dis, je suis patriote de tous les pays, sauf des États-Unis, mais j'ai envie de mieux de chaque pays. Non, mais j'ai envie de mieux pour chaque pays, mais si tu veux, l'avenir de la France ne m'intéresse plus beaucoup. Je n'y crois plus. Je pense que c'est fini. Ça va se terminer. Le mur, c'est devant. Les années 90 européennes, c'est devant. Je n'ai pas envie de les vivre. Je comprends que les Russes se soient barrés de Russie dans les années 90. Je comprends, parce que c'était l'enfer. Et je suis content que mes enfants vivent dans un pays sûr. Mais ce qui m'intéresse, c'est le destin de la Russie. C'est un pays pour lequel j'ai tout donné. J'ai fait des enfants. J'ai fait des enfants russes. Donc, m'intéresse uniquement le destin de la Russie, en fait. Le destin de la France, aujourd'hui, ne m'intéresse plus. Je ne vote plus. Je n'ai aucune confiance. Je pense que devant, c'est les années 90. Et moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'aide des Français à essayer d'éviter les années 90. Pour que, comme les Russes qui avaient les moyens et un peu d'intelligence et de ressources, ils soient barrés. Tu ne considères pas le vote pour les élections françaises comme un devoir ? Non. Je vote en Russie. Bon, c'est moins, c'est plus smart. Je vote en deux clics. On sait qu'il a gagné tout de suite, donc c'est bien. Mais le vote en France, non. Non, je n'y crois pas. Non, parce qu'il y a l'Union européenne, il y a l'Europe au-dessus. Il faut que tout ça, ça pète. L'inertie, de la machine est trop grosse, tu vois. Et Kublai, tu votes ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Moi, j'en pense que au sein de l'Union européenne, tu as quand même des pays qui sont très vivables. Par exemple, j'ai un pote en Pologne, il me dit qu'on vit très bien. On vit très bien, on n'a pas les problèmes. La Hongrie, en Europe de l'Est ? La Pologne, la Hongrie, même la Roumanie, la Bulgarie, on y vit très bien. Pourtant, c'est dans l'Union européenne. Pour l'instant, on parle dans combien de temps ? La Russie, même dans 5 ans, on ne sait pas ce qu'elle sera. Moi, je n'ai pas la prétention de dire qu'elle sera comme ça. Moi, j'espère un scénario. J'ai bien évidemment mes hypothèses, mais dans l'absolu, ce que sera la Russie dans 5 ans, je n'en sais foutre rien, comme toi et comme Alexandre, en fait. C'est qu'on n'en sait rien. Un pays peut vite changer, surtout la Russie, elle peut vite changer radicalement. Les changements peuvent être brusques en Russie. C'est le pays des changements, c'est sa grande force d'ailleurs. C'est que c'est un pays qui peut changer et on ne sait pas comment ça va partir. Par exemple, très sincèrement, la guerre en Ukraine, je ne la voyais pas venir. Franchement, je n'y croyais pas. Moi, je ne pensais pas que Poutine, d'un seul coup, enverrait son armée dans le Donbass en février 2022. Pour moi, c'était une surprise. C'était une surprise pour moi. La mobilisation, moi, je n'y croyais pas. Je disais à mes potes russes à Vladivostok, arrêtez de flipper, il n'y aura pas de mobilisation, il n'est pas con à ce point-là, il ne va pas faire ça. Il me disait qu'il va y avoir une mobilisation. J'ai un ami de Vladivostok qui est parti au mois d'avril, il a dit je me casse de Russie parce qu'on va nous mobiliser. Je lui ai dit mais arrête de flipper, on ne va pas nous mobiliser. Je lui ai dit on ne va pas faire ça. Septembre, mobilisation. Alors que mon entourage russe disait qu'il n'y aura mobilisation. J'ai dit non, il n'y en aura pas. Il y en aurait une. Mobilisation, c'est quoi ? C'est partiel ? Ce n'est pas général parce qu'il n'y en aura pas. Officiellement, elle était partielle. En pratique, elle était partielle plus, 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 plus. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont trouvés sur le front, qui se sont trouvés sur le front alors qu'ils ne devaient pas y être. C'était le bordel. C'était vraiment le bordel et la panique. Et la panique. Je me souviens des ruelles la dernière fois que j'étais en Russie. Les ruelles, la panique, les cars qui partaient pour la Mongolie dès 3h du matin, plusieurs cars, etc. Tout le monde s'appelait. Tu fais quoi ? Moi, je me cache, je m'en vais. Il paraît qu'ils ont mobilisé là-bas, etc. C'était vraiment la panique en Sibérie. Alors, à Moscou, je n'étais pas à Moscou pendant ce moment-là, mais je pense que c'était calme et qu'ils ont essayé de ne pas mobiliser Moscou pour éviter justement qu'il y ait un mécontentement. Mais dans les régions russes, même à Vladivostok, moins qu'en Bourgessi, mais à Vladivostok, un ami me racontait sur place que là-bas, vous avez la main lourde aussi. Ok. Écoutez, juste Marc, pour finir, il y a des zones où le bureau militaire, le VNK, ce qu'on appelle, c'est une structure poussiéreuse soviétique et les fichiers n'étaient pas à jour. Et dans les années 90-2000, la grande mode, c'était d'essayer de bypasser les services militaires. Donc, tous les russes, ils achetaient leurs billets militaires et donc, c'était crouteuille devant les gonzesses. Tu vois, moi, je suis tankiste. Je n'ai jamais vu de tank de ma vie, mais sur le biais militaire, je suis tankiste. Et donc, ça, ça rentrait dans les fichiers. Et quand ils ont mobilisé, les russes, ils se sont envoyés des bribes de fichiers dont ils avaient la possession. Et donc, putain, Igor, tankiste. Ah non, 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 moi, j'ai eu le cas d'un directeur achat dans une boîte d'un de mes clients, 42 ans, 3 enfants, mobilisés, vous êtes tankiste. En fait, non, il y a eu le service de la boîte avec qui je travaille. Non, non, j'avais acheté le voie-nibillette. Tu vois, le mec a disparu. Donc, il y a eu ça. Et ça, c'est aussi le fait qu'il y avait tout ce bordel de corruption, d'administration de merde avant, qu'ils n'étaient pas en état de faire une mobilisation. Mais elle était partielle, ils ont mobilisé 340 000 personnes. Ils ont renvoyé, je crois maintenant, près de 40 000 personnes ou 45 000. Il y a eu 7 à 10 000 morts dans les mobilisés, mais moi, je suis sûr, moi, j'étais certain que la mobilisation aurait eu. Le déclenchement de l'opération militaire spéciale, je n'ai absolument rien vu, gueule de bois. Mais la mobilisation, quand tu suis le front et l'évolution du front, tu comprends bien qu'il y a un problème. Il va falloir 300 000 mètres de plus ou 400. Là, pour une mobilisation à venir, ça, j'y crois, oui. Personnellement, j'y crois. Je pense que si la guerre continue avec ce tempo-là, je pense qu'une deuxième mobilisation qui ne se rappellera pas forcément mobilisation, mais un appel, on va dire, aux soldats, soit officiellement, soit officiellement, aura lieu. Oui, je pense. En ce moment, ils cherchent du monde en Sibérie, ils cherchent même du monde à Moscou. Ils essayent, d'ailleurs, ils payent plutôt bien par rapport au salaire russe. Oui, ils ont monté grave pour attirer du tout. Mais c'est ça le côté dangereux de la Russie. Là, pour le coup, pour cet aspect-là, Poutine, il n'y a pour rien. Le côté dangereux de la Russie, c'est que souvent, tu as affaire à des systèmes archaïques, on l'a vu avec la mobilisation. Puis, tu as la loi aussi, la loi en Russie. C'est à géométrie variable. Moi qui ai accompagné des personnes à s'installer en Russie, à obtenir des RVP, par exemple. Bon, obtenir un RVP dans une... un permis de séjour provisoire. Obtenir un RVP dans une ville, ce ne fait pas forcément de la même façon que dans une autre ville. Les documents demandés sont différents. Par exemple, l'argent, l'argent, ils vont... Certains vont... Certains... tu as des émigrations qui sont très chiantes, malveillantes. Tu en as d'autres où ça passe comme une lettre à la poste. C'est vraiment... Rien n'est normalisé, en fait. D'une ville à une autre, obtenir un permis de séjour, ça peut être très différent. Pareil pour tout ce qui est fiscalité. Des fois, on demande un papier, un fisc de cette ville-là, demande un papier que moi, je n'ai pas vu venir parce qu'on ne me l'a pas demandé alors que je suis dans la même configuration. Tu vois, c'est... Ce n'est pas toujours pareil. Pareil pour l'immobilier. L'immobilier près du lac Baïkal et de Vladivostok ne se fait pas pareil. Tu vois, les méthodes ne sont pas les mêmes. Acheter une voiture et mettre une voiture, on appelle ça mettre sur un chiotte, je ne sais pas comment on appelle ça en France. La carte grise, en gros. Faire une carte grise en Sibérie et à Vladivostok, ce n'est pas pareil. Tu vois, le procès, ce n'est pas pareil. Donc, c'est ça le problème de la Russie. C'est pas normalisé. Les lois peuvent être floues et même les fonctionnaires, des fois, ne connaissent mal leur propre loi et tu ne sais jamais vraiment à quoi t'attendre. C'est ça, c'est ça le côté flou de la Russie. C'est pour ça. Tu disais, dans l'armée, ils payent bien ? D'après ce que je vois, oui, ça paye plutôt bien par rapport à ce que la plupart des Russes, en moyenne, gagnent en Russie. c'est quoi plutôt bien ? Ça revient à combien ? C'est plus de 5 millions de roubles. Ça fait quoi ? Alors, 50 000 euros. Pour l'année ? Oui. OK. 4 000 euros par mois, 4 500 euros par mois, c'est un bon salaire en Russie. C'est énorme. Et dans les régions, il y a des prix maintenant. Donc, ils sont en train d'attirer plus de monde, mais ils doivent avoir un problème de recrutement parce que les salaires sont en train de monter en Russie dans beaucoup de secteurs. Et donc, c'est quand même moins risqué d'être employé quelque part que d'aller sur une zone de conflit. Ça, c'est clair. Donc, ils vont devoir monter les salaires ou peut-être à terme mobiliser s'il y a un besoin de croissance d'hommes et que le conflit dure s'étend sur la ligne de front et va s'agrandir. Parce que ça aussi, c'est une problématique. Plus le territoire conquis est grand, plus tu as besoin de ressources pour le management. Moi, je ne vois pas ce conflit. Je peux me tromper, je n'ai pas de boule de cristal, mais je ne vois pas ce conflit s'arrêter demain. Moi, je ne vois pas encore durer pendant au moins un an si ce n'est pas deux, trois ans. Oui, un an, deux ans. Largement. Et puis, même si sur le terrain, une certaine guerre devait s'arrêter, il y aura quand même une guerre, une sorte de guerre froide, de fête de sanctions. Ça ne va pas revenir à la normale. Je ne pense pas que tant que Poutine sera là, et potentiellement, il est encore là parce qu'il n'est pas si vieux, tant que Poutine sera là, cette guerre durera et on va dire une paix, une vraie paix avec l'Occident et un fonctionnement avant-guerre n'est pas envisageable et ça peut durer longtemps. À mon avis, la guerre peut dépasser Poutine et surtout, mais je pense que c'est Poutine qui peut arrêter la guerre. C'est Poutine qui peut gagner et imposer une victoire et les dire, bon, maintenant, le conflit s'arrête. On va aller de son livre. Après ça, c'est mon avis, les deux sont liés. Poutine, c'est la guerre, la guerre, c'est Poutine. Si la guerre s'arrête, Poutine saute. Si Poutine saute, la guerre s'arrête. Pourquoi Poutine saute si la guerre s'arrête ? Si la guerre s'arrête, on va lui dire, écoute, tu as fait toute cette guerre pour rien, tu as envoyé tous ses hommes à la guerre, tu as dépensé cet argent pour rien, en final. Mais qui va lui dire ça ? Les Russes et Poutine, sa plus grande peur, ce n'est pas l'Occident, il n'a pas peur des Occidentaux, pour Poutine, il a peur de son propre peuple. Poutine, il représente son peuple et moi, je pense qu'il arrête la guerre, il va pouvoir dire, bon, allez, pars avec le dossier, on a gagné et il y a un successeur. Et là, ce serait aussi un scénario, tu vois, où au contraire, il y a une transition effectuée et il dit aux Occidentaux, plein, et voilà, Igor, ou je ne sais pas, Victor, peu importe, qui est le nouveau président de la Fédération de dossier ou en tout cas, qui va à des élections anticipées et qui va gagner. Tu vois, il y a beaucoup de scénarios. Et moi, je pense que Poutine n'a pas peur du tout de son peuple. Il est assez sûr de lui. La Russie est en train de passer cette épreuve. Mais je pense que le conflit va durer, de par les Occidentaux, bien sûr, parce que c'est eux qui mettent du carburant à l'Ukraine. Mais on va voir combien de temps et de ressources ils ont à mettre du carburant à l'Ukraine et combien de temps l'Ukraine peut tenir aussi sous perfusion occidentale. Ça, c'est notre question. Est-ce que Poutine pouvait accepter de revenir au statut de 2021 juste avant la guerre, c'est-à-dire rétablir les mêmes frontières ? Non, il ne s'est fait pas. À moins d'être contraint militairement, ça ne risquera pas. Poutine représente une partie de son peuple, effectivement. Il y a certains, je dirais une bonne moitié des Russes qui soutiennent Poutine, oui. Après, t'en as aussi... Une bonne moitié... Il est légitime ? Oui, T'as aussi une autre moitié qui soit se tait parce qu'ils ne veulent pas d'emmerdes, parce qu'en ce moment, il n'y a pas de liberté d'expression en Russie. Ça aussi, il faut le savoir. Et puis, t'as aussi ceux qui ne soutiennent pas la guerre, tout simplement, sauf qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, tout simplement. Mais moi, je ne pense pas que parce que t'es Poutine, t'es pour la guerre. Je pense que les Russes soutiennent Poutine. Si Poutine leur dit on fait la guerre, ils soutiennent Poutine. Si Poutine leur dit on arrête la guerre, ils soutiennent Poutine. Ça n'a pas été demandé à tous les Russes. Effectivement, il y a des Russes. Non, pas tous les Russes. Il y en a aussi beaucoup qui ne le soutiennent pas du tout mais qui se taisent parce qu'ils n'ont pas le choix parce qu'on est en dictature maintenant, Alexandre, c'est tout. Mais non, j'habite en dictature, c'est pas ça. Je suis quotidiennement entre tous les mecs qui sont mis en prison, tous les mecs qui sont classés agents de l'étranger. On l'a vu aussi avec les opposants russes dont je ne partage pas forcément les idées mais qui ont été mis en prison par exemple comme Karamurza, comme Yachin, comme, comment il s'appelle l'autre qui est mort à Navalny. Bon, c'est des opposants avec lesquels je n'ai pas forcément les idées, comment dire, d'atomes crochus mais pourtant, quand tu vois ce qui leur est arrivé, c'est clairement une dictature et tu vois tous les mecs, même des fois, il y a des mecs de l'armée qui sont mis en prison. Je lis tous les jours sur commerçantes en russe, ce sont les nouvelles qui viennent de Russie. Non, aujourd'hui, on n'est pas dans un pays libre en Russie. Désolé Alexandre. La Russie est toujours aussi libre. Il est évident que les autorités russes font plus attention au narratif public sur la critique de l'armée mais dans tous les pays du monde quand il y a une guerre, on ne critique pas l'armée, on réglera les comptes après et les arrestations d'opposants et les chefs de l'armée, ce n'est pas pareil. C'est qu'en fait, les mecs de l'armée qui sont en train de se faire dessouder, c'est parce qu'il y a une énorme action anticorruption par Belousov et ils arrêtent les mecs qui sont des nœuds de corruption du ministère des armées et les opposants, comme Navalny Vautre, il n'y a qu'à voir les poubelles et les casseroles qu'il y a derrière. Évidemment que dans un régime autoritarien, pas autoritaire mais fort, des mecs comme ça, ils passent à la casserole. Mais les arrestations que tu mentionnais tout à l'heure de monnaie d'échange de citoyennes, franchement, si tu es américaine aujourd'hui, américaine ou russe, tu fais un virement en Ukraine et qu'après, tu te pointes en Russie, il faut être fou. Il faut être dingo. Il faut être vrai dingo. La liberté, tout simplement. Non, non. Tu soutiens l'Iran, tu fais un virement à l'Iran et tu prends un avion pour Israël. Ça s'appelle la liberté. Mais non. Dans tous les pays du monde, c'est pareil. Tu fais un virement à des ineptictistes hongkongais ou autres anti-gouvernement central chinois et tu vas te poser après à Pékin à faire du tourisme. Tu risques une arrestation. Mais tous les pays du monde, c'est pareil. Donc, la Russie aujourd'hui, moi, j'y habite, c'est un pays extrêmement libre. C'est quoi la liberté pour toi, Kubla ? Et est-ce que la Russie, elle a été libre avant ? Pas dans l'URSS, pendant les Tsars, etc. C'est quoi la liberté ? Qu'est-ce que tu veux ? La liberté, c'est par exemple pouvoir exprimer une opinion publiquement sans risquer d'aller en prison pour ça, tout simplement. Et c'était le cas avant la guerre ? Avant, effectivement, la Russie, c'était un pays plus autoritaire que la France, clairement. Mais on n'en était pas là. Il y avait des gens d'opposition qui existaient. Ils n'étaient pas mis en prison. Il n'y avait pas toute cette répression, etc. C'est clair. Depuis que la guerre est là, la Russie est devenue un pays autoritaire et répressif. Et effectivement, il faut suivre une doxa. On parle en France ou en Occident de la bien-pensance qu'il faut la suivre. Aujourd'hui, en Russie, il y a une sorte de bien-pensance où tu dois penser comme ça. Et les personnes qui ne sont pas d'accord avec la guerre actuellement qui sont en Russie, elles ne peuvent pas s'exprimer librement. Ce n'est pas que tous les Russes soutiennent Poutine. Effectivement, il y en a. J'en ai parlé, je pense, une bonne moitié, oui. Mais les autres, ils ne peuvent pas s'exprimer, tout simplement. Ils sont obligés, ils sont forcés de se taire. Mais qui c'est qui force ? Moi, j'ai plein d'amis Russes qui sont contre le conflit, des femmes notamment, s'expriment tout à fait librement à l'école, aux soirées chez nous, il n'y a aucun souci. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Tu n'as qu'à lire Internet russe, le Runet, les critiques émises par tous les blogueurs, etc. Donc non, moi, ce n'est pas la réalité que je vis en tout cas. C'est sûr, c'est que tu as plein de gens qui ont des avis contradictoires. Mais moi, je sens plutôt un effet de rappeau maintenant plus fort qu'il y a deux ans. Et plus, j'ai l'impression que les gens sont, et les gens, je vois les gens autour de moi, c'est la classe moyenne plus moscovite, mais ils sont beaucoup plus vers le pouvoir autour des autorités. Ils ont compris maintenant, je pense, beaucoup plus les enjeux et l'importance du dossier. Et la Russie reste un pays aujourd'hui, moi je pense, un pays beaucoup plus. Maintenant, il n'y a pas d'opposition politique. Ouais, j'allais te dire, surtout, et alors ? Finalement, à quoi ça sert ? Et globalement, Poutine ne laisse pas d'espace à personne. Ben ouais, il est tous les corps en politique en lui-même. Donc, la machine a grossi, elle a occupé tout l'espace et il n'y a pas d'espace. Bon, t'as un vague parti communiste, t'as un vague parti nationaliste, bon, mais il n'y a pas d'espace, en fait, pour une théorie politique constructive qui s'opposerait au poutinisme. Le poutinisme, c'est le gaullisme. T'as deux gaules, t'as pas besoin d'avoir une position. T'as besoin que le pays prenne 5-6% de croissance par an pendant 10 ans et s'enrichisse et gagne la guerre. Et c'est ça, c'est ça la séquence que la Russie traverse. Et on met en prison des gens, certes, pour des condamnations parce qu'ils sont sans doute marqués au fer rouge, déjà surveillés et parce qu'ils ont fait de l'activisme politique avec des mouvements politiques suspectés de collaboration avec des forces étrangers, à des services étrangers. Les mecs, on ne met pas en prison les gens parce qu'ils ont dit je suis contre la guerre. C'est des gens publics contre la guerre qui ont des casserole au cul et qui se font coincer. Ouais, le régime est sévère, le pouvoir est sévère, mais j'allais te dire, c'est le moment d'être sévère. On réglera les comptes après. Aujourd'hui, il y a un enjeu national et je pense que chaque pays qui serait dans un conflit réagirait de la même façon avec des gens qui foutraient le bordel dans le narratif public et à bon dessin. Aujourd'hui, je pense que les Russes doivent attendre la fin du conflit et régler les comptes. Je pense que c'est ça. Très bien. Écoutez, ça fait plus d'une heure et demie, ça fait presque deux heures qu'on est là. Est-ce qu'on peut… Vous avez un dernier mot de quoi vous voulez parler ? Est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux, en vrai ? Jamais, jamais. Non. On habitait assez lourd l'un de l'autre, même si on était dans le même pays. Parce que j'ai cru que vous aviez dit que vous aviez des choses à vous dire, donc ça parait de quoi. Non, moi, j'ai vécu à Moscou pendant… J'ai passé cinq ans à Moscou au total. J'ai vécu à Moscou c'était quand ? De 2012 à 2016. Ensuite, je suis revenu. J'y étais. Oui. Mais comment ? Après, j'ai bougé parce qu'en fait, Moscou, c'est une ville que… C'est pour les citadiens, c'est pareil. C'est bien quand t'as 25 ans, t'es célibataire, tu sors, t'as les nanas le jeudi soir, vendredi soir, etc. T'as des parcs sympas. Bon, tu fais la fête, tu t'amuses, etc. Mais après, si on parle de qualité de vie, bon, Moscou, c'est quand même une grande ville. Il y a combien ? 15 millions d'habitants, Moscou ? Bon, au moins. C'est les bouchons, c'est le béton, c'est… C'est pas de l'air de la meilleure qualité, la mer est loin. Il n'y a pas de montagne. Les environs de Moscou ne sont quand même pas très beaux. C'est plat, c'est sans intérêt. Et moi, ce que j'ai cherché, c'était trouver en Russie un équilibre, on va dire, d'infrastructures pas trop mal et une proximité avec la mer au Black Baïkal et les hivers vraiment enneigés et non pas à Moscou un peu boueux, là, c'est pas très beau. Les hivers vraiment enneigés, pouvoir faire du ski, pouvoir vraiment vivre une vie de province en Russie. C'est pour ça que moi, je suis parti de Moscou pour aller en province et vivre, voilà, une expérience plus campagnarde, on va le dire comme ça. Même si campagne et ville en Russie, c'est pas tout à fait pareil qu'en France. En France, les campagnes ont quand même pas mal d'infrastructures, en Russie pas trop, donc t'es obligé de trouver un équilibre avec une ville moyenne parce que si tu vas trop à la campagne, c'est vite... Non, tu peux pas. Là, c'est un autre monde, c'est en mode survivaliste. Donc, j'avais trouvé près du lac Baïkal la ville de ma femme et puis sinon, après on est parti à Vladivostok, ville que j'adore, c'est ma ville préférée en Russie et j'avais trouvé un compromis pas mal à Vladivostok. J'avais d'ailleurs des projets à Vladivostok de m'installer, j'étais sur le point d'acheter un terrain. En fait, quand la guerre éclatait, j'étais sur le point d'acheter un terrain et d'obtenir la solidité russe. Comme quoi, la vie, des fois... Juste Marc, pour aller dans le sens de ce que dit... Enfin, pour prolonger ce que dit Coubert, moi, Moscou a quand même beaucoup changé depuis 2017. C'est une ville super verte, c'est une ville avec des infrastructures exceptionnelles maintenant de services, de livraison, de modernité, de technologie. La vie est vraiment grave, c'est pour les urbains. Si tu n'es pas urbain, il ne faut pas habiter à Moscou. Donc, si tu es un urbain, pour les gamins, il y a un niveau d'infrastructures cliniques, de polycliniques, d'arts de jeu, de sport exceptionnel, mais il faut habiter, il faut aimer les grandes villes, même si 40% de la ville, c'est de la verdure. Après, pour Vladivostok, on est d'accord sur ce point. Moi, c'est la ville que j'ai visitée la première fois en 2011. C'était avant que ma femme tombe enceinte, 2010, et c'est une ville où on a pensé déménager. Le coup de cœur, à l'époque, ce n'était pas comme c'était après, c'était quand même bordélique à l'époque, mais tu ressens direct dans cette ville quelque chose. Il y a l'emplacement, il y a l'Asie devant, mais il y avait un côté où tu sens que la ville, ce sera une des villes du futur de la Russie, c'est sûr. Mais bon, du coup, la grossesse, on s'est dit d'y aller. Mais par contre, où un Français qui s'installerait en Russie aujourd'hui, je lui déconseillerais d'aller à Vladivostok parce qu'il faut un peu d'expérience, il faut parler russe, là-bas, tout le monde est anglais. Et puis, le coût de la vie est élevé à Vladivostok. Les salaires sont petits, donc soit tu es comme moi, entrepreneur sur Internet, donc en ce cas-là, tu peux te permettre de vivre là-bas, soit si tu viens travailler ou faire du business, du business, on va dire, avec des locaux, le costume cravate, bref, voilà. Il faut en parler russe. Vladivostok, c'est vraiment pour ceux qui vont là-bas parce qu'ils ont un revenu indépendant géographiquement et puis, parce que voilà, ils viennent chercher un stade, un site de vie. ce que j'aimais bien là-bas, c'est la culture de la voiture à Vladivostok qui est très, très développée, la voiture japonaise. C'est quelque chose que j'aime bien à Vladivostok et puis la proximité avec le Japon, mon plan, c'était, bon, après, avant la guerre, malheureusement, j'ai eu le Covid et mon plan, en fait, c'était de faire les allers-retours entre le Japon et Vladivostok parce que j'aime beaucoup le Japon, donc c'était à proximité et c'était une heure et demie de vol à l'époque. Vladivostok, c'est the place to be. C'est comme première destination, il ne faut pas choisir Vladivostok en première ville et puis c'est loin aussi. Ou alors pour le tourisme, pas pour s'expatrier, mais pour le tourisme. S'expatrier, oui, si tu parles la langue que tu connais le pays, par exemple, demain, demain, je débarque à Vladivostok, je n'ai aucun problème et pour quelqu'un qui débute, non, il ne faut pas aller à Vladivostok. Pour moi qui ne connais que Moscou, voir en dehors de Moscou, tu dis Vladivostok pour passer une semaine. Oui, pour passer une semaine, il y a des très belles plages et je trouve que les plus belles plages de Russie ne sont pas dans le sud du pays, ne sont pas à Sochi, à Napa et Gelenjik. Elles sont bien à Vladivostok. Du côté de Narhout, quand tu as des plages vraiment de rêve, des plages, d'ailleurs, j'ai posté ça sur YouTube, qui sont dignes de la Thaïlande avec l'eau transparente, du sable fin, tu peux faire du jet ski et ça c'est... Et il y a même des mamans en sein à l'air et cinq ficelles. Donc, tu imagines la carte postale pour un touriste. Tu peux même faire ton chachelique sur la plage. Donc, on le fait d'ailleurs. Faire ton quoi ? La musique. Les grillades. Les grillades. D'ailleurs, les Chinois sont très bons là-dedans aussi. Mais, non, le style de vie de Vladivostok est super. C'est une ville unique. Moi, c'est ma région de cœur et l'extrême-orient russe. C'est ma région de cœur. D'ailleurs, si un jour, j'ai la chance de revenir en Russie, si je peux un jour lui retourner, j'irai vivre en extrême-orient. Moi, vivre à Moscou, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon truc. Mais l'extrême-orient, moi, je suis fan. Je suis fan. Je l'ai traversé plusieurs fois en voiture. Irkutsk jusqu'à Vladivostok en voiture. Je l'ai fait plusieurs fois. Il y a des paysages magnifiques. Il y a des cultures particulières. La culture bourriate, moi, j'aime beaucoup ça. J'ai un ami Yakut qui m'a invité. Je n'y suis jamais allé. Bref, c'est une région que j'aime mais qui, je pense, a beaucoup de potentiel. Rien ne t'empêche de venir en Russie. Pays tout ouvert. Ça ne va pas prendre le risque. Qu'est-ce que je risque ? Tu n'as pas la blague listée, quand même. Qu'est-ce que je risque ? J'ai dit que je t'étais contre la guerre. C'est tout. Voilà. Maintenant, tu ne reviens plus en Russie. C'est tout. Tu ne risques absolument rien. Non. Moi, je suis sûr que tu ne risques absolument rien. En plus, tu n'as pas pris le passeport russe et tu reviens. Tu es en statut visa privé ou autre visa. Tu fais un visa tourisme. Imagine, ils vont arrêter un français parce qu'il y a fait une vidéo YouTube et il est contre la guerre. C'est un moment quand même demandé pourquoi tu ne le prends pas. Qu'est-ce qui t'empêche de le prendre ? En gros, c'est quoi le truc-là ? C'est normal. Moi, quand je suis arrivé en Russie en 2008, j'allais à Moscou. Je prenais le train pour aller en Kareli. Dans le train, les gens me disaient mais tu es un extrémiste. Qu'est-ce que tu fais en Russie ? Tu es extrémiste. Tous les gens normaux, ils se barrent de Russie. Ce que tu as vécu en Extrême-Orient, moi, je l'ai vécu en Moscou en 2007. Ils me disaient ça. Ils me disaient mais non, au contraire, je veux venir en Russie. Ça me plaît. C'est super et tout. Mais pourquoi tu ne prends pas le passeport ? Ben ouais, c'est ça. Je pense que c'est un pays d'assimilation. Ils veulent que tu t'assimiles. Donc, on veut que l'étranger devienne russe. Tu parles russe en plus. Donc, ils ont dû se dire mais pourquoi tu ne prends pas le passeport ? Ok, très bien. Le passeport, parce que tu n'as peut-être pas envie d'aller au front pour les raisons que tu connais. D'accord. Parlons de langue russe, je pense que c'est la première chose à faire avant de partir en Russie, c'est la langue russe. C'est le secret du pays en fait. Rien n'est compliqué en Russie si tu lis, tu écris et tu comprends et tu parles le russe. Parfaitement en fait. Il n'y a rien qui est compliqué. Que ce soit l'administration, le fisc, même faire du business si tu as envie de le faire, c'est surtout une question de langue en fait. Il y a du pénible quand même en Russie, même en parlant des choses à l'administration. Il y a du pénible, mais personnellement, il y a du pénible, mais cette pénible-là, moi je l'ai acceptée. Par exemple, la culture du manfoutisme, c'est chiant, mais je l'ai acceptée. Maintenant, je sais comment gérer ça. Quand les gens ne sont pas à l'heure, je l'accepte. Quand quelqu'un fait des travaux ou mal dans un de mes apparts, je l'accepte. Quand il faut regarder sous la voiture après qu'un mécanicien est très bien dessus, je l'accepte. Tout ça que je l'accepte, la culture de l'arnaque, une fois qu'on sait comment éviter les arnaques dans l'immobilier dans la voiture, je l'accepte. Moi, personnellement, je dirais qu'une fois que tu as la langue et que tu acceptes le pays comme il est, la Russie n'est pas si compliquée que ça. Il y a vraiment un avant après la langue. Mais il faut l'accepter parce qu'il y a des gens qui ne pourraient pas culturellement. Ils parlent très bien russe, mais ils ne vont peut-être pas aimer la culture. Tu as des gens, surtout, qui parlent russe et qui ne comprennent pas le pays ou qui n'acceptent pas des modes opératoires. Oui, j'imagine. Typiquement, ça ne me convient pas. Oui, mais c'est comme ça ici. Il faut attendre. Oui, c'est comme ça. Tu vois, il y a aussi ça. On revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand tu déménages, tu es obligé de faire avec comme c'est ici, en fait. Donc, tu ne peux pas te remballer ton chez-toi, chez l'autre, en fait. Tu ne déménages pas avec ton mode opératoire et ça, c'est compliqué. La langue, c'est un front à mener qui est long et lourd. Et le deuxième front à mener, moi, je pense, c'est la compréhension de l'écosystème qui commence un peu des ressorts des gens et de la société. Donc, c'est la russification linguistique et c'est la russification culturelle. Et ça fait quand même deux sacrés fronts à mener ensemble. Au début, tu n'as ni l'un ni l'autre. Et effectivement, moi, c'est pour ça que je dis aux gens de passer par Moscou et Saint-Pet au début parce que c'est la Russie de surface la plus européenne, entre guillemets, la plus moderne, la plus facile, la plus transparente. Et il faut commencer par ça. Et après, quand tu commences à prendre un peu le pays, un peu plus la langue et la logique globale en main, tu peux peut-être penser de te barrer ailleurs. Mais la Russie, c'est un pays, pour tous les gens qui rêvent, peut-être de campagne profonde russe et de petite ville russe, dure quand tu arrives et tu es étranger et que tu ne parles pas. Tu es dans un isolement mental, social, hors du commun. Et même en danger. Non, la campagne russe, c'est vrai qu'au début, c'est à la limite pour un digital nomade qui arrive avec beaucoup d'argent, qui connaît quelqu'un sur place, éventuellement. Tu as de l'argent, oui. Par exemple, moi, je suis chef d'Adivostok et quelqu'un débarque et que je peux l'aider. Là, la limite, oui, mais quelqu'un qui débarque comme ça, sans femme russe, sans langue russe, rien, en campagne russe, non, je ne le conseille pas. Je ne le conseillerais pas. Pas au début, en tout cas. Bon, ça fait bientôt deux heures. Est-ce qu'on peut dire un dernier mot rapide ? Non, on a beaucoup parlé. J'espère que c'était intéressant. Merci, Marc. Ça va mettre la vidéo la plus longue que tu aies faite, je pense. Oui, parce que je voulais faire une demi-heure, maximum une heure. Tu m'as dit 30 minutes. C'est le problème de ces échanges. Mais en tout cas, c'était passionnant. Donc, je suis content d'avoir toutes ces infos. Merci à vous deux. Et puis, pour ceux qui ont un projet de Russie, que ce soit maintenant, si vous êtes plutôt à penser comme Alexandre, que vous voulez venir maintenant en Russie, bossez votre russe maintenant. Et ceux qui veulent attendre la fin de la guerre, bossez votre russe maintenant. La langue, c'est super important. Je sais que j'insiste dessus, mais ça vous changera votre expérience et ça facilitera tout dans le pays pour vous. Voilà ce que je peux te dire comme dernier conseil. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres entretiens. Ça marche. À bientôt, Marc. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada